Sous-titrage ST' 501 Cette fois ça y est, pour nous le lycée c'est vraiment fini pour de bon Ouais pour de bon, c'est dingue comme cette année de terminale a passé vite Si seulement on avait pu rester éternellement au lycée ça aurait été génial, mais c'est impossible Je n'en serais pas si sûr que ça à votre place Oh j'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va être séparés Je suis aussi triste que quand j'ai mis accidentellement au lycée dans la machine à laver Rassure-toi, on continuera à se voir, ne serait-ce qu'à l'occasion de nos missions pour le group Ce sera pas pareil Nous on va aller à la fac et Clover dans une école de stylisme alors qu'on le veuille ou non on va se perdre de vue Euh, à propos de se perdre de vue, où est passé Clover ? Clover ? Je trouve plus la tenue que j'ai achetée pour la remise des diplômes Oh j'ai dû l'impacter par accident C'est pas un drame mais autre chose Après tout ton seul vrai souci c'est l'embarras du choix vu l'étendue de ta garde-robe C'est vrai et de toute façon personne ne verra tes vêtements puisqu'on aura ce chapeau et cette robe Oui je sais Et alors ? En tant que futur élève d'une école de stylisme réputée, il est de mon devoir d'être irréprochable dans le moindre détail Donc vous allez m'aider à mettre la main sur cette tenue Ah, depuis quand on a un diffuseur de parfum de violence marine à la maison ? Je pense que cette perturbation atmosphérique est loin d'être un phénomène naturel Oui, je suis du même avis et je te parie que ce cyclone s'appelle Jerry Il doute de rien, il veut nous envoyer en mission le jour de la remise des diplômes Non ! Aujourd'hui celui qui a une mission à remplir c'est moi Mon objectif est de vous déposer au lycée à temps pour la remise des diplômes Attends, mais là on va être très en avance Eh oui, on doit être sur place à 11h et il n'est que 7h50 Selon le GPS du Whoop, il est 10h50 Ce qui veut dire que la cérémonie commence exactement dans 10 minutes Oh, vous devez faire erreur Jerry Pardon, c'est ma faute Lex, qu'est-ce que tu as fait encore ? J'avais retardé l'horloge et toutes les montes dans la maison de 3h pour qu'on ait plus de temps à passer ensemble Mais ensuite j'ai oublié de les réajuster Allez ! Doucement Avec ces tenues hyper originales, on sera les diplômés les mieux habillés de tous les lycées de Beverly Hills Super, ça va en faire de la doute Où comptez-vous poser l'hélicoptère, Jerry ? Cela prendrait du temps et vous seriez en retard, vous allez sauter Sauter avec ces bottes ? Mais je peux pas ! Moi encore moins ! Je suis en pantoufle ! Ne craignez rien, le Wop a fait de vos tenues des robes parachutes Il suffit pour les ouvrir de tirer sur le pompon Allez-y, dès que je le pourrai, je m'enjoindrai Maxi, oh là là ! Euh, pas si maxi, oh là là de ça, hein ? On sent les freins sur ce truc ! Oublie les freins, t'as plus le temps ! Prépare-toi à atterrir en catastrophe ! Aïe, 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 c'était pas si brutal ! Pas pour toi ! Oh la choc ! Tu viens de ravager ma robe, votre couture spécial diplôme et celle de mesdemoiselles d'honneur ! Je n'assisterai pas à la cérémonie dans cet état, je prends congé de vous pour toujours, Végan ! Végan ! Vous entendez ça, les filles ? C'est l'hymne de notre classe, faut y aller ! Le moment est venu de dire adieu à ce lycée au bon moment qu'on y a passé et à la chance d'être toujours ensemble ! On ne montera pas sur l'estrade avant de s'être fait un gros câlin ! Meilleur ami pour la vie ! Hé, Chet ! Peut-être que personne te l'a dit, mais ça, c'est pas la tenue de circonstance ! Tu pourras jamais monter sur scène avec ça ! C'est une remise de diplôme, pas un match ! Non mais ça va aller, il n'y aura aucun souci ! Parce qu'il n'y aura pas de remise de diplôme cette année ! En tant que prestigieux major de cette promotion, c'est à moi qui revient l'honneur de vous dire... Au revoir à tous et bon débat ! Ce chapitre est clos ! À partir de maintenant, il vous faudra trouver quelqu'un d'autre pour faire vos devoirs et supporter toutes vos moqueries débiles ! Parcardin, le pigeon prend son envol pour la fac ! Ne crois pas quitter si vite le nid, petit pigeon ! Et maintenant, c'est un cauchemar ! Parce qu'autrement, qu'est-ce que je ferais en pyjama au lycée ? Malheureusement, je crois au contraire qu'on est parfaitement réveillés ! Je sais pas ce qui se passe, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment étrange ! Salut les petits génies ! Ici Tchette, j'ai une annonce à vous faire ! Il y a un nouveau club pour les fans de photos sportives, il s'appelle les meilleures années de votre vie ! Venez me voir pour les inscriptions ! Vendredi soir au gymnase, on refera la soirée de promo de cette année ! Quand viendra le moment de l'élection du roi, n'oubliez pas de voter à nouveau pour moi ! Ha ha ! Et enfin, bonne nouvelle ! Tous les cours sont annulés ! Et maintenant, venez vite me rejoindre à l'entrée pour assister à une belle parade ! Il y a vraiment un truc qui cloche dans le scénario de ce film ! Tu parles du passage où Tchette semble avoir pris le contrôle du lycée, ou bien de celui où l'ouvre un club pour fans de photos sportives ? Rien ne va de toute façon ! On va descendre comme il l'a demandé pour essayer de comprendre ! Allez, venez ! Mais... où sont les élèves de première et de seconde ? Ils sont peut-être en gonger aujourd'hui ? Ou ils participent tous à une sortie éducative ou... On va y réfléchir dans une seconde, d'accord ? Avant, il faut que je m'arrête à mon casier pour changer de tenue ! Oh ! J'avais raison tout à l'heure ! C'est pas un rêve, c'est un cauchemar ! Collez-moi un E ! Qu'est-ce que c'est ? Fais le WC début d'E ! Le champ de guerrier du roi de la promo et du lycée, sans doute ! J'en peux plus ! Allez, j'y vais en pyjama ! Je veux comprendre ce qui se passe ! Ravissant ton ensemble, représentante du mauvais goût ! Tu es la seule sur Terre qui ose s'afficher en public dans une tenue aussi démodée ! Au contraire, elle est galacticale ! Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'une élève refusée dans mon école de stylisme repère la tendance de l'hôtel prochain ! Mes filles, je crois qu'il y a plus grave que des histoires de vêtements ! Donnez-moi un B ! Donnez-moi un V ! Donnez-moi un V ! Fais le WC début d'E ! Beverly Hills ! Allez, Beverly Hills ! J'espère que vous êtes tous aussi contents que moi d'être là ! Parce que cette année va être la meilleure de toutes ! Mais on en a fini avec le lycée ! On n'a plus qu'à recevoir nos diplômes, chat ! Vous n'en aurez jamais fini avec le nouveau lycée de Beverly Hills ! Vous y passerez toute votre vie ! Le nouveau lycée ? Mais de quoi tu veux parler ? Je parle de la reproduction exacte d'une autre ! Je l'ai créée pour qu'on puisse tous y vivre ensemble ! Comme ça, les meilleures années de notre vie vont durer éternellement ! Oublie ! Je l'ai marre, moi, du lycée ! Pas question d'y rester ! Je pars à la fac ! Pauvre Arnold ! Ne faites pas ça ! Regardez ! Le nouveau lycée est défendu par une impénétrable barrière de sécurité ! Tous ceux qui essaieront de s'échapper seront forcés de travailler aux cuisines, alors évitez ! Et amusez-vous bien ! Si quelqu'un veut me voir, je suis au gymnase ! Je prépare la soirée de promo ! D'accord, là c'est sûr, chat est fou ! Son cerveau a démissionné de ses fonctions ! Il veut nous garder prisonnières de cette bulle blindée ! Il a fait en sorte de figer les choses pour revivre à l'infini les jours de gloire qu'il a eus ici ! En fait, c'est pas une si mauvaise idée ! Si on reste dans son folicé, on aura au moins l'avantage de pas être séparés tous les trois ! Je conçois que tu trouves ça séduisant, mais on ne peut pas s'éterniser ici ! Sam a raison ! Il faut appeler Jerry et lui demander de l'aide en urgence ! Visiblement, j'ai pas de réseau dans ce nouveau lycée ! Dans ce cas, la solution, c'est de capturer chat et on l'obligera à nous relâcher ! Ça va pas être si évident ! C'est pas parce qu'il est en plein délire qu'il est totalement débile ! J'ai un plan ! Ils nous font un allié pour faire diversion ! Un allié ? Pas ça, Sam ! Je ne veux rien demander à Mandy ! Ouais, autant éviter ! Et je vois pas pourquoi elle accepterait de nous aider en plus ! Moi, je vois pourquoi ! Rappelez-moi pourquoi j'ai accepté de vous aider les Bécasses ! En risquant de me retrouver de corvée de cuisine à la cantine ! Parce que si on reste coincés ici, on sera obligés de passer notre vie entière ensemble ! Bon, d'accord ! Alors, qu'est-ce qu'on attend pour intervenir, bande de mollusques ? On y va ! Ah, mon coup, ma tête ! J'ai dû faire un petit somme ! Ah ! Où sont passées les filles ? Je commence à me faire un peu vieux ! Hé, Chet ! Tu veux signer mon recueil de l'année ? Il reste une petite place juste à côté de ton premier autographe ! D'accord, avec plaisir ! Prêt, les copines ? On va montrer à Chet qui tire les ficelles dans ce lycée ! Allez hop ! Hé, mais qu'est-ce que vous faites là ? Une démonstration de notre bonne participation ! On improvise un match de volet amical ! Tu veux bien jouer le rôle du ballon, Chet ? C'est pas trois petites sauterelles qui arriveront à me neutraliser ! Je vous rappelle que c'est aussi moi qui suis capitaine de l'équipe de lutte du lycée ! Euh, Mandy ! Tu pourrais pas essayer de nous aider, non ? Regarde, j'ai les deux mains occupées ! Je ne suis qu'une petite spectatrice innocente qui trouve son folicée trop cool ! Bravo, mesdemoiselles ! Vous venez de gagner un stage d'apprentissage en cuisine ! Sois patient avec tes nouvelles recrues, Arnold ! Hé, Chet ! S'il te plaît, écoute-moi ! Maintenant, t'as trois filles pour travailler au fourneau, alors sois sympa ! Libère ton vieux pote Arnold qui t'adore ! Hors de question ! Ah ! Cuistot, j'aime la viande bien cuite ! Pas trop sèche ! Attention ! Eh, dis pas, s'il vous plaît ! Tyrannique et mal polie, alors là, c'est la totale ! On m'en parle pas, cette cuisine est minable ! Il y a bien pire que ça, Alex ! Il nous a obligés à mettre ses immondes tabliers en polyester et le synthétique, ça gratte ! Oublie ce problème pour l'instant, Clover ! Il faut trouver le moyen de sortir d'ici ! On n'a aucune chance ! Il a bloqué toutes les issues ! On est fait comme des rats ! Regardez, c'est un faux réfrigérateur, tout semblant carton pâte, ici ! Oui, le four l'est aussi ! Aïe ! Oh là là ! Même les fruits sont factices ! Il se moque de nous ! Et lui, c'est un garçon en papier mâché ! Ce qui est bizarre, c'est que si c'est une fausse cuisine, c'est quand même une vraie chaleur ! Oui, encore une chose insupportable ! Oh, c'est conduit ! Ça mène peut-être à l'air libre ! Ouais, il donne bien accès au toit ! Venez vite ! Eh mais... mais attendez-moi ! Super ! Sors de la poêle à frire pour entrer dans le sauna ! Tchett a construit ce lycée dans le Sahara, apparemment ! Il n'a pas réalisé qu'en l'isolant totalement avec ce bouclier invisible, il l'exposait fatalement à un effet de serre ! Si on fait rien pour arrêter ça, c'est sûr qu'il n'y aura plus d'élèves à la remise des diplômes ! Il faut fuir avant que Tchett ne voit qu'on s'est échappé ! Restez où vous êtes ! Quoi ? Alors là, il exagère ! Il nous tombe dessus à l'improviste comme Jerry ! Ah, mais comment ils ont fait ? Moi, je suis coincée ! S'il vous plaît, venez m'aider ! Désolé, Arnaud, faut qu'on y aille ! On sortira de là plus tard ! Je crois qu'on l'a semé ! Semé ? Te fais pas d'illusion ? Je crois qu'on a aucune chance de prendre l'avantage ! Attention, les rebets ! Tchett marque un autre essai ! Clever, j'aurais jamais pu devoir courir devant un sportif ! D'habitude, tu la recours plus tôt après ! Il a un jeu trop offensif à mon goût ! J'aime pas les règles du jeu qu'il a instaurées ! On file d'ici ! Je crois qu'on va pouvoir s'en sortir un den ! On va peut-être à peine ammocher ! Attendez ! Ne cherchons pas plus loin le moyen de sortir d'ici ! Eh, vous croyez vraiment que je vais accepter de descendre dans ce trou bouet et me salir les mains ? Oh, c'est monstrueux ! Regardez-moi, je suis couverte de saleté ! J'ai des verres de terre dans les cheveux ! Bon, quand tout sera réglé, on ira chez le teinturier ! Mais maintenant, on appelle Jerry ! Allô ? Jerry, c'est nous ! Vous n'allez jamais croire ce qui s'est passé ! On a été kidnappés par Tchett, le capitaine de l'équipe de football ! Il nous a retenus enfermés dans un faux lycée avec toute notre classe de terminale ! On nous a enfermés dans une fausse cuisine, mais on s'est échappés par la ventilation ! Et on a creusé un tunnel pour passer le bouclier électronique ! Ça nous a ébréchés les ongles ! Vous me devine, manucure ! Oh, les parents de vos camarades doivent être très inquiets ! Eh, ne bougez pas, j'arrive ! Ça fait plaisir d'être en combinaison ! Enfin, je me sens vertiginesque ! Pilote automatique activée ! Pour cette mission, vous aurez des gadgets classiques ! Et une nouveauté, le Megazooka ! Il combine un mégaphone et un puissant bazooka ! Le parfum isolateur de molécules ! Et les lunettes laser à rayon infrarouge détecteur de chaleur ! Merci, Jerry ! À propos de chaleur, le détecteur thermosensible de l'hélico pourrait mesurer la température intérieure du dôme ? Vous aurez la réponse dans quelques secondes ! Voilà ! Il fait 60 degrés ! C'est comme être en plein désert à midi au mois d'août ! Oui, c'est très dangereux ! Allez vite secourir les autres ! Il n'y a pas une minute à perdre ! C'est parti, le Spice ! On va remettre Chet dans ses buts ! C'est vrai que c'est un gadget génial, ce parfum isolateur de molécules ! Mais son arôme laisse à désirer ! Oh ! Quelle canicule, c'est pas tolérable ! J'ai déjà connu ça ! Le jour où la clime de ma décapotable est tombée en panne, j'ai dû rouler les vitres ouvertes pour me rafraîchir un peu ! L'ennui, c'est qu'ici, il n'y a pas de vitres à ouvrir ! Il faut trouver la source d'énergie qui alimente le bouclier et le déconnecter au plus vite ! Repérage ! Le générateur est sous la fontaine, venez ! Que tout le monde garde son calme ! La température baissera dans quelques secondes ! Non, tout ça, c'est votre faute ! Si vous n'aviez pas essayé de jouer les rebelles et Mitchette en colère, il ne transformerait pas notre prison en fournaise pour se venger, Béca ! Tu oses nous faire des reproches, Contrela ? Tu oublies la façon honteuse dont tu nous as trahis ! Euh, Clover, ne perds pas du temps avec elle, on a du travail à faire ! Allons-y ! Tout le monde sort immédiatement de la fontaine ! Mais qu'est-ce que vous attendez, le déluge ? Bon... Bravo ! Pas très diplomate, mais très efficace ! Ça me fait plaisir que vous soyez revenus ! Je vais pouvoir vous punir comme vous le méritez ! Écoutez-le ! Mais pour qui il se prend ? Une tête sur les nerfs ! On va le convaincre que le lycée c'est terminé, il sera privé de diplôme ! Sympa la balade, hein ? Alors, on est contente ? Ouais, hyper contente ! Mais on est les seules à s'amuser, c'est pas juste ! Non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Excellente stratégie, Clover ! Tu nous as sauvé de justesse ! Au sens littéral du terme ! Eh ! Voilà le méga-zooka ! Oh, ça soulage enfin de la fraîcheur ! Oh, génial ! J'ai pas eu le choix, mais elle va me manquer cette fontaine, c'était notre adolescence ! Alex, c'était une fontaine factice ! Oh, c'est vrai ! Bon, tant pis, alors ! On a détruit une bouclier en arrière ici ! Mais énerve ! Ah, il était temps ! Je commençais à transpirer de la racine et à avoir la pointe sèche ! Bon, les Spies, on va récupérer Tchett et après, on retournera à notre vrai lycée ! Une chose est sûre, il n'est pas en carton, son tank ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On court ! On est coincés ! Si on essaie de s'enfuir, il nous réduira en cendres ! Euh, attends, 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 on va voir s'il apprécie ce joli son ! Oh, plus de batterie ! C'est pas grave, on va inventer un nouveau jeu ! Ah, j'ai la mal ! Hé ! Hé ! Oh ! Oh, mais non ! Hé ! Hein ! Ah ! Bûte ! Bravo, alors ! Ouais, franchement, t'assures. Tu marques même mieux que Tchette. Je vais pas m'arrêter là. Je... je construirai un lycée plus solide, une fontaine en béton armé, avec un parterre de roses blindés. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bienvenue, jeune homme. Hé, Jerry, vous avez encore une place, d'abord ? Je vais voir ce que je peux faire. Maintenant, il est temps de revenir à bien plus important, mesdemoiselles. La remise de vos diplômes. Veuillez m'aider, s'il vous plaît. Cette fois, c'est fini. Plus jamais on ne pourra passer autant de temps ensemble. En fait, il y aura peut-être un moyen de prolonger ça encore quelques années. Euh... je crois que j'ai une idée. On laisse tomber nos projets de fac et d'école de stylisme et à la place, on va s'inscrire toutes les trois à l'université de Malévus. Oui, moi je suis d'accord. Oui, moi aussi. Quelle merveilleuse idée. Et encore une visite à l'improviste. On n'a pas une seconde intimité. Désolé de cette indiscrétion involontaire. Sachez que Tchette est revenu à le meilleur sentiment et qu'il peut espérer obtenir son diplôme l'an prochain s'il travaille. Nous avons effacé le souvenir de cet épisode traumatisant de sa mémoire et de celle de vos camarades. Merci aujourd'hui ! À nous l'université ! À nous l'université ! À nous l'université ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour vivre l'action, il faut être à la mode Le Zanifash Trois drôles de filles, super sali Musou, fraîche et happy Trois purs espiants de Zanifash Super fly, super style Pour vivre l'action, il faut être à la mode Le Zanifash Essaye d'être en tête de classe Oui Ling, nous voulons être fiers de toi Vous le saurez ? Qu'attendez-vous d'autre de la part d'une étudiante admise à l'université avec la meilleure moyenne ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi je veux monter ! La voilà, les copines ! Notre université est la plus luxueuse et la plus maxiolala ! Ça va être génial ce que j'ai hâte d'y être ! Moi aussi, tu peux pas savoir ? Toute ma vie, j'ai rêvé du jour où j'y entrerai ! Pilotage automatique activé Avant que vous ne débarquiez, prenons le temps de méditer sur votre nouvelle vie et sur les changements qu'elle va engendrer Les graines du savoir que vous allez planter contiennent en germe l'extraordinaire construction que vous bâtirez durant vos études Le fruit de votre travail alimentera le boire et les... Planter les graines de la réussite, jardinage et cahiers au programme Moi je désire de bon match, de foot et de super soirée et pas une magnifique récolte de légumes Oui moi aussi ! La dernière à sauter de l'hélico et de carottes ! Super ! Les filles ! Mets-moi j'ai-le ! Oui ! Wouhou ! Wouhou ! Vertiginesque ! Il faut appeler un cardiologue de toute urgence ! Je viens d'avoir un triple coup de cœur ! Je sens que ce n'est qu'un début ! Vous avez vu ce qu'ils ont aménagé ? Un grand complexe sportif, un centre commercial, une plage privée réservée aux étudiants Un cyber café ultra design et des mini trains pour traverser le campus ! Je vois les locaux de l'internat ! Il n'est pas fantastique notre nouveau chez nous ? Un coup d'œil on a pu en faire le tour grâce à cette vue imprenable ! Hum ! Imprenable à condition de faire un petit détour ! On doit pas être beaucoup à atterrir à l'université d'une façon aussi sportive ! Venez vite les copines ! La superbe suite 525 c'est ici ! Quelle émotion ! Qui veut être la première à y entrer ? Pas de privilège ! On la découvre ensemble ! À 3... 1... 2... 3 ! Qu'est-ce que ça alors ? On s'attendait à un paradis ! On est face à une tragédie ! Ça n'a rien à voir avec le logement qu'on nous avait promis ! C'est ça une suite luxueuse pour 3 personnes ! On va plutôt dans les entrepôts du Whoop ! Ça vous rappelle pas les hangars ? Ouais ! Sauf qu'ils sont plus accueillants et mieux meublés ! Euh... Attendez ! Il y a pire que le manque d'espace et le mobilier bas de gamme ! Où sont passées mes affaires ? Elles sont là Sam ! Je suis ta camarade de chambre ! Salut ! Je m'appelle Stécie ! Quoi ? Eh oh ! On est les 3 meilleurs amis du monde ! Pas question qu'on soit pas ensemble ! Même pas en chanson ! On est inséparables ! Oh ! Je suis désolée mais l'organisation de l'internat c'est n'importe quoi ! Quelqu'un a mis tes cartons dans ma chambre ! Et d'après ce que j'ai vu, je crois qu'on va très bien s'entendre ! Mais tu... T'as déballé mes affaires Stécie ? Ouais ! Et à en juger par tous les livres que j'ai vus, je suis certaine qu'on a beaucoup en commun ! Moi aussi j'aime les études et je suis une élève sérieuse ! Je t'envie Sam d'avoir une camarade de chambre aussi dévouée ! Moi toi c'est pas une mais 10 camarades de chambre dévouée qu'il te faudrait pour ranger tes affaires ! Est-ce que t'es visité le campus Sam ? Comme c'est ma deuxième année, je connais des raccourcis et des passages secrets ! Euh... C'est très gentil mais on doit rapidement aller s'inscrire au cours optionnel hein ! Alors euh... A plus tard ! C'est pas juste pourquoi il a fallu que ça tombe sur moi ! Je suis obligée de partager ma chambre avec la reine des fouines ! Mais non, c'est pas la reine des fouines ! Elle est serviable et après toutes les épreuves qu'on a pu surmonter, on arrivera à gérer un petit souci temporaire de logement ! Et on sera pas loin si jamais t'as besoin de nous, il suffira de traverser le couloir ! J'ai pu avoir la dernière place disponible en cours de surfologie, c'est génial ! J'y rencontrerai sûrement les plus beaux athlètes de la phase ! Moi je me suis inscrite en initiation à l'artisanat et à l'art plastique ! Je vais exploiter mes doigts artistiques ! Pour moi j'aurai des cours renforcés pour toutes les matières scientifiques ! Regardez même en physique quantique ! Ah euh celui-là il commence dans deux minutes, tu devrais y aller ! Oh oui, t'as raison ! C'est incroyable, tu t'es inscrite au même cours que moi ! Ouais, super, ça c'est un coup de chance ! Bien ! Commençons par une question élémentaire ! Quel est le nom précis de la force attractive qui s'exerce entre deux plaques parallèles, conductrice et non chargée ? Euh, voyons, euh, Lingui ? Apparemment, Mademoiselle Ling se croit dispensée d'être présente en cours optionnel qu'elle a choisi ! Bon, euh, dans ce cas, je vais les interroger... Stécie ! Oh ! Eh bien, euh, ça s'appelle euh... C'est euh... c'est... C'est l'effet Casimir qui est dû aux fluctuations quantiques du vide dans le champ électromagnétique ! Oui, excellent réponse ! Ah ben t'as au moins quelqu'un à bien réviser pendant les vacances ! Je te le revaudrai, Sam ! T'as fait ça exprès pour m'humilier ! Pas du tout ! J'ai seulement voulu t'aider ! Merci, mais j'ai pas besoin de ton aide ! Et d'ailleurs, je t'adresserai plus jamais la parole ! Salut les surfeurs ! Me voilà ! Qui veut être le premier à farter ma planche ? Bienvenue au cours de surfologie ! Aujourd'hui, nous allons étudier la physionomie d'une vague ! Une vague, c'est du liquide au mouvement ! On peut se mettre à l'eau maintenant ? Ah non, pas avant d'avoir acquis quelques bases théoriques ! Euh, ça m'intéresse pas, la théorie ! À quoi ça sert, la théorie ? Je veux faire de la glisse ! Comme on me l'a promis dans le catalogue des cours optionnels ! Dans ce cas, faites-moi donc un flotteur suivi d'un tube, d'un bottom-turn, d'un aérial et d'un triple cut-back ! Oh ! Euh, attendez, attendez, tout bien réfléchi ! Y a un petit bout de théorie, c'est pas si mal ! Allez-y, on vous regarde ! La prestation sera notée ! Ah, hi-hi-hi ! Le secret de la réussite pour confectionner un panier en osier est de s'investir totalement dans sa création. Fermez les yeux, laissez-vous absorber par votre travail et ne faites plus qu'un avec lui. J'ai compris, je dois être en osmose avec mon panier. On dirait que votre travail vous a trop absorbé. Vous croyez ? C'est fatigant, les cours universitaires ! Je vais m'arrêter au cybercafé, un bon cappuccino me rechargera l'énoreuse. Au secours ! Aidez-moi ! Ça va attendre, il y a urgence. J'arrive ! Pas de panique ! Je suis là ! Bon, d'accord, ce mini-train est peut-être pratique, mais là il m'a mis des bâtons dans les roues. On enchaîne. Hé, c'est quoi ça ? Oh, mais ce chouchou rose me dit quelque chose. Ça y est, je me souviens, ce matin dans l'amphithéâtre, Stacy porte elle-même. Ce qu'il y a, t'as eu une brusque envie de jouer au qui ? Ou de dépenser ton énergie en faisant des acrobaties ? Non, je volais au secours d'un étudiant qu'on kidnappait, mais je suis arrivée trop tard. Et je suis convaincue que Stacy n'est pas étrangère à cette affaire. Stacy ? T'es en plein délire ? Ah oui, elle est adorable, ta camarade des chambres. Ça, ce sont les airs qu'elle se donne. Mais croyez-moi, vu son attitude ce matin dans l'amphi, cette fille qu'on croit adorable est une peste redoutable. T'en rajoutes pas un petit peu, là ? La seule chose que tu puisses lui reprocher, c'est de ne pas être aussi super que des deux meilleurs amis ici présentes. T'as peut-être du mal à accepter de côtoyer de nouvelles personnes. Et puis n'importe qui a pu perdre ce chouchou, tu l'accuses trop vite. Après tout, c'est peut-être un des miens. Bon, ne me croyez pas, mais moi je sais qu'il se passe quelque chose d'étrange. Je me débrouillerai toute seule pour en savoir davantage. Allons-y, la voie est libre, c'est l'idéal pour faire un peu d'espionnage. Bravo Sam ! Stécie a répertorié les plus brillants élèves admis aux premières années. Et Lingy est en tête de liste. Hé, mais c'est elle qui était absente en physique quantique ! Oh ! Le cranium-dranium ? Alors ça, pour être étrange, c'est étrange, à quoi ça sert ? Salut Sam, comment tu vas ? Bien, très bien. Je suis un vrai petit génie. J'ai eu un A+, à mon devoir de littérature. Tu ne veux pas fêter avec moi mon premier succès scolaire ? Peut-être plus tard, j'étais sur le point d'aller prendre une petite douche. Même si Clover et Alex ne me croient pas, il faut que je contacte Jerry. Ça est vraiment trop bizarre. Et ça devient encore plus, est-ce qu'on dirait ? Oui. Oh, génial. Non seulement j'ai un problème avec ma camarade de chambre, mais j'ai aussi un problème de salle de bain. Je savais que Stacy cachait quelque chose, mais je ne me doutais pas que c'était une monstrueuse bestiole. Hé, mais je vous reconnais ! Vous êtes les étudiants répertoriés sur la liste de Stacy. Mais qu'est-ce qu'il me fait, ce terrible clomphore ? Ils font tout le savoir que tu as emmagasiné et ils s'apprêtent à effectuer un transfert de connaissances. Je ne sais pas quel plan de psychopathe t'as préparé, mais tu vas arrêter cette machine infernale et libérer ces étudiants. C'est ça, compte là-dessus. C'est ce qui m'assure d'avoir la meilleure moyenne générale. L'année dernière, j'ai travaillé, mais il y avait trop d'élèves brillants. Je me suis dit, si tu ne peux pas être la meilleure, joins-toi au meilleur. Ou mieux que ça, fais en sorte qu'ils se joignent à toi. Tu aurais pu aussi envisager de travailler un petit peu plus. Pourquoi me fatiguer quand vous vous donnez cette peine pour moi ? J'ai deux devoirs à faire pour demain et je veux la meilleure note. Alors fais-moi profiter de ton savoir. Non ! Je veux sortir ! Arrête ! Ça, ça vaut bien ! À plus ! Merci pour ta collaboration ! Économisez votre énergie ! On a un examen important vendredi ! Économisez votre énergie ! Oh ! Mais qu'est-ce que vous faites là, toutes les deux ? On vient chercher Sam. Pas très chaleureux, le comité d'accueil. Elle n'est pas ici et j'ai des devoirs à faire. Alors bonsoir ! Mais elle a dû te dire où elle allait. Je suppose qu'elle est partie faire une de ces activités débiles du genre « Apprenons la vannerie » ou « Faisons de la surfologie ». Eh ! C'est pas facile de tresser un truc en osier ! Qu'est-ce que tu crois ? Oh ! Dis-donc toi ! Où est-ce que t'as trouvé ce chouchou rose ? C'est le mien ! Eh ! Mais quelle brute cette fille ! Ça m'avait raison à propos d'elle ! Sous ses airs d'ange, c'est une punaise ! C'est un mauvais pressentiment ! Par sécurité, vaut mieux contacter Jerry tout de suite ! Alors, mesdemoiselles, mes préceptes de sagesse vous ont-ils aidé à tirer le meilleur profit de vos études universitaires ? Non, ça ne nous a servi à rien. Mais si vous voulez vraiment nous aider, whoopez-nous ! Si vous le souhaitez. Aucun de vos préceptes de sagesse ne parle de modérer la violence de nos atterrissages ? Alors, problème de mauvaise humeur, de professeur ou de cœur ? Qui parle de garçon ? Sam a disparu et sa camarade de chambre y est sûrement pour quelque chose ! On ne sait pas où est Sam, mais son com'poudrier est localisé. Cette jolie petite lumière rouge, c'est notre Sam ? Oui, et apparemment, elle se trouve au sous-sol de votre bâtiment. Au sous-sol ? Pourquoi c'est pas normal ? Elle a dû s'y cacher pour fuir cette petite punaise de Stacy. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais tout son organisme est en train de subir de graves dommages. Son cerveau fonctionne tellement au ralenti que ça en est dangereux. Comment pouvez-vous savoir tout ça, Jerry ? Tous les com'poudriers sont équipés d'un moniteur qui peut contrôler vos fonctions biologiques. Oh non, ça c'est trop ! Est-ce qu'il y a un seul détail de notre vie qui échappe à votre indiscrétion ? Pour être honnête, non. Donnez-nous vite quelques gadgets pour qu'on aille aider Sam à retrouver la pêche ! Retour à la bonne vieille méthode ! Où est passé Gladys ? Disons que son tempérament trop autoritaire lui a valu des vacances de longue durée dans nos hangars de recyclage. Bon ! Chewy une gomme pimentée, bottes à talons perforants et vernis à ongles durcisseurs à séchage ultra rapide ! Oh ! Ah ! Bleu des mers du sud, c'est un classique ! Ta-da ! Bonne chance les Spices ! Tu ne les ferais jamais à ces atterrissages ! Cette porte doit mener au sous-sol, viens, perdons pas de temps ! Non, ne prenons pas la voie d'accès habituelle, frayons-nous notre propre chemin, Stacy et peut-être aux aguets. J'aime ces bocs, mais il faudrait les équiper d'un aspirateur à gravat et poussière intégré ! Ah ! C'est quoi cette horreur ? Ah ! Oh, voilà Sam ! Hé, on est là ! Bouge, Sam, dis quelque chose ! Son cerveau fonctionne si lentement qu'elle ne peut plus réagir. Il faut la sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Désolée, mais je ne peux pas vous laisser faire une chose pareille. Je suis sûre que c'est toi qui est derrière tout ça. Pourquoi ? Parce qu'un plan aussi élaboré, basé sur une machine aussi sophistiquée, ne peut être que l'oeuvre d'un pur petit génie tel que moi ? Non, seulement parce que Sam nous a dit que tu étais cinglée. C'est au spa que je prends mes bains de vapeur. À notre tour maintenant de t'offrir un soin. Tu n'as rien contre les massages toniques. Désolée, mais ma machine ne semble pas apprécier votre proposition. Mais pourquoi tu ne nous envoies pas rejoindre les autres dans ton horrible engin ? Parce qu'il est évident qu'aucune de vous deux n'a un assez bon niveau pour élever ma moyenne générale. Comme vous ne pourrez pas m'être utile, vous finirez en brochette. Depuis qu'on se connaît, tu sautes toujours sur le moindre prétexte pour nous insulter. C'est insupportable. Oh, vous n'aurez plus à supporter ça bien longtemps. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois continuer à chercher des écrits supérieurs. Salut les nuls ! Toi-même ! Il faut libérer Sam ! Pour la sortir de là, il faut que nous-mêmes, on arrive à s'en sortir. Si seulement on pouvait attraper n'importe lequel de nos gadgets... Ça y est, j'en ai un ! Le chewing-gum pivoté ! Attends, je reformule la chose. N'importe lequel de nos gadgets, sauf celui-là. Avec ça, aucune chance de neutraliser ce feu. Ça ne peut que la teaser. Autant que j'en profite, puisque ce sera probablement mon dernier chewing-gum. Ça a marché ! J'ai tellement transpiré que la corde a glissé. Je suis libérée ! Alors là, Alex, chapeau bas ! Augmenter la température de ton corps pour nous sauver, il fallait y penser. Il faut absolument qu'on capture Stacy avant qu'il ne soit trop tard pour Sam. Voyons où se trouvent les cerveaux les plus brillants de la fac. Ah, à la bibliothèque, bien sûr. Bon, en littérature, mais un peu faible en maths. Oh non ! Bon, en maths, mais faible en sciences. Oh non, ça va pas... Oh, voilà ce qui me semble parfait. C'est excellent dans toutes les matières. Avec lui, j'ai la totale ! On devrait la retrouver ! Sortir à bord d'un engin pareil, c'est pas franchement discret. Toutes les missions qu'on a faites m'ont appris une chose. Quand on a un doute, on suit les hurlements. Professeur d'anthropologie spécialisé dans l'hygiène dentaire de l'homme de Cro-Magnon. Mais c'est parfait, un télo, celui-là. Oh bon, ça peut toujours être utile, un spécialiste. Vous êtes encore là ? Je vous ai peut-être sous-estimé, en fin de compte. Eh oui, on a pas mal de talents cachés, espèce de parasite. Vous avez des grelots dans le cerveau et vous me jalousez parce que je suis surdouée. Toi, tu... Euh, reviens sur Terre. Tes notes, tu les dois uniquement aux autres. Inscris-toi au cours optionnel de modestie. Précepte de sagesse, fuir en cas de danger. Cette cloporte est aussi solide qu'un tank. Qu'est-ce que tu pourrais l'arrêter ? Un soin pédicure avec du vernis durcisseur à séchage ultra rapide. Oh ! Oh ! Oh, ça, j'apprécie pas. Je vais vous gober comme des mouches. Oh non ! Clover, je peux t'empoinder le vernis en urgence ? Euh, oui. On sera... Neutralisée ! Oh non ! Je vais être regalée à tous les examens et ce sera à cause de vous. Si tu te plonges dans tes livres, t'as une petite chance. Certains ne comprennent qu'à force de leçons, n'est-ce pas, Tessie ? Mesdemoiselles, nous avons restauré le mental des élèves kidnappés. Leur mémoire est intacte. Nous y avons seulement effacé cet incident de parcours. On est soulagés. On vient à la fac pour acquérir des connaissances, pas pour en perdre. Alors, Sam, puisque tu as récupéré tes facultés intellectuelles qui font notre admiration, tu vas pouvoir m'aider pour mes devoirs. Euh, non, je regrette. Mon cerveau est en vacances et dans ce cas-là, il a horreur qu'on le dérange. Ben et alors ? Je veux pas le déranger, je lui offre une petite séance de surfologie, c'est bien pour les vacances. Oh là là ! Ben moi j'ai décidé d'abandonner la vanerie, hein. C'est trop compliqué. Les paniers, je sais les faire qu'au basket. Au fait, à propos de complications, notre problème de logement n'est toujours pas résolu. Occupons-nous-en parce que je me sens devenir claustrophobe dans cette petite chambre pour lutins. La chose est réglée. Pour vous, plus de danger de cohabitation, ni d'espace étriqué. Je vous ai fait attribuer le dernier étage de votre bâtiment. C'est un splendide loft. C'est quoi cette histoire ? Au dernier étage de l'internat, il n'y a jamais eu de loft ? Eh bien maintenant, il y en a un. Le whoop l'a construit cette nuit. Par ici, mesdemoiselles, je vous y conduis. C'est méga oh là là ! On a une vue imprenable sur les surfers. C'est beau, c'est waissime, la déco ! Oui, et c'est ce qu'il n'y a pas qui est le plus fantastique ici. Je ne vois aucune camarade de chance. C'est clair ! Alors, votre nouveau lieu de vie est-il à votre convenance ? Plus que ça, Jerry ! Oh, merci beaucoup ! On vous adore ! Ici, rien ne vous dérangera. Et ainsi, les graines du savoir que vous allez pouvoir planter contiendront gerbe... Ça suffit, épargnez-nous les conseils de jardinage ! On est experts en arrosage ! Suivez-vous ! Je porte plainte au co-directeur ! Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Encore une nuit tranquille qui s'annonce. C'est tourpeau ici, la surveillance. Belle intrusion pour un espion rejeté repenti. Stop ! Restez où vous êtes ! Échec de la mission ! Échec ! C'est pas génial, la vie universitaire ! C'est méga oh là là ! Non seulement on est logé dans un appartement sublime, mais le programme des cours est plus cool que lycée et on a plus de temps libre qu'avant. Alors, par quoi on commence ? Bronzage sur la plage, visite du centre commercial, expo d'art ? Moi, je suis partante pour tout ! Mais avant, regardons si nous avons du courrier ! Bonjour, mademoiselle ! Comment allez-vous ? On allait bien ! Avant que vous nous terrorisiez ! Merci, Jerry ! On peut savoir ce que vous faites là-dedans ? Je vous apporte votre facture manchuelle. C'est la somme due pour votre hébergement. Notre hébergement ? De quoi vous parlez ? Je parle de votre appartement. Vous ne pensiez pas vivre dans un tel luxe sans participer aux frais ? Euh... Eh bien, à vrai dire, nous pensions que le voupier pourrait... Pas question de privilège ! Je vous ai donné la note. Vous avez jusqu'à la fin du week-end pour la régler. Dans la vie, tout a un prix. Alors retroussez vos manches et où les caisses ? Oh là là ! J'ignorais que faire des études universitaires pouvait revenir aussi cher. Puisqu'on a des frais à assumer, on va devoir travailler à mi-temps ! Ah ! Non ! Je veux pas travailler ! Ah non ! Un peu peur ! Regarde les choses en face ! Si on veut garder notre appartement, il va bien falloir faire un petit effort ! Un gros effort ! Traite ? Chame à la caisse. Alex au service Clava à nagez la café. Des questions ? Oui euh... Quand est-ce qu'on sera payés ? Quoi ? Quand vous aurez travaillé un minimum. Allez au boulot, quoi ! Eh... Je vous informe qu'on a aboli l'esclavage. Vous le bon côté des choses, on a droit à des boissons gratuites à volonté. Oui, et après tout, ce travail n'est pas si terrible, Clover. Un petit gaboucino, une infusion de germes de blé et à la vitesse du sang ! Oh mon dieu ! Alors, qu'est-ce que vous faites là, les bécasses ? A ton avis, on a été admises à l'université et on a cru être débarrassés de toi. La question est plutôt, qu'est-ce que toi, tu fais à l'université ? Tu serais mieux dans un vivarium avec les vipères. Elle s'est inscrite ici quand elle a appris que vous y étiez. Ailleurs, vous lui auriez bien trop manqué. Quoi ? Je vous présente ma cousine, Minty. Combien de temps on va attendre nos consommations ? Le service laisse à désirer. D'accord, et là, vous voyez encore le bon côté des choses, les copines ? Si on sert ces deux cafards, je sens qu'on va faire une crise d'urtiquaire géante. Désolée, Virgil, mais on va s'arrêter plus tôt aujourd'hui. Mais, vous venez de commencer ? Le premier jour, mieux vaut ne pas se surmener. À demain ! À bientôt, les bécasses ! Déjà, avoir une Mandy qui gâche le paysage, c'était total burke. Et maintenant, on va en avoir deux à supporter ! Avec ces deux dindes sur le campus, on va se croire dans une basse cour. Ce serait bien si Jerry avait une mission à nous confier. Rien de mieux pour se changer un peu les idées. Oh, regardez ! Ils viennent d'ouvrir un cours d'initiation à l'espionnage ! Oui, incroyable ! Maintenant, on enseigne l'espionnage à l'université. En tant qu'experte en la matière, on devrait facilement avoir un A. Allez, super, on s'inscrit ! Euh, c'est un peu bizarre quand même d'avoir cours dans un endroit pareil. Le prof doit le faire exprès. Il met les élèves dans le décor pour qu'ils se familiarisent avec l'angoisse. Sa stratégie fonctionne ? Oh là là, je suis pas rassurée, moi ! Peut-être qu'avoir un A ne sera pas si facile, en fin de compte. Et apparemment, le prof n'est pas encore sur les lieux. Évitez toujours les conclusions hâtives, apprenti espionne ! Bienvenue au cours d'initiation à l'espionnage ! Professeur Frémont, agent secret internationalement connu. Prête pour le premier cours ? Alors, on attaque ! Oh, quelle maîtrise spectaculaire ! On croirait que vous avez déjà une très longue carrière d'espionne derrière vous ! Une très longue carrière à notre âge ? Est-ce que j'ai l'air d'être proche de la retraite ? C'est très flatteur, mais nous sommes d'humbles débutantes ! Ça ne fait rien, vous devriez pouvoir assumer l'exercice pratique auquel je vais vous soumettre. Euh, un exercice ? De quoi s'agit-il, monsieur ? De renouveler une mission célèbre dans l'histoire de l'espionnage. Partant ! Oh là là ! Des travaux pratiques ! C'est du sérieux avec vous, professeur ! Dans une bonne université, les cours sont de haut niveau. Je vous explique l'exercice. Il y a 20 ans, lors d'une mission appelée Opération Vautour, un agent double a infiltré une forteresse sous haute surveillance comme celle-ci et y a volé une arme très puissante sans se faire repérer. L'Opération Vautour est considérée comme la mission la plus spectaculaire jamais réalisée ! Non, c'est non ! Et nous, quel sera notre rôle ? Comme lui, vous infiltrerez cette forteresse et prendrez l'arme entreposée ici, mais je doute que vous soyez aussi efficace que cet espion l'a été. Attendez de nous voir à l'œuvre avant de juger ! Alors les filles, prêtes pour la petite séance de travaux pratiques ? C'est waouh de faire un test d'aptitude sur le terrain ! La simulation est réussie, le décor est réaliste dans le moindre détail, le prof a assuré ! Il a même engagé des acteurs pour jouer les gardes ! Et des excellents acteurs ! On y croirait ! Et on connaît ce scénario par cœur, par ici ! Ça marche toujours, la vieille feinte de l'échapper par la gouttière ! Très bonne technique ! On n'a plus qu'à se glisser discrètement à l'intérieur ! Oh, la fausse arme doit être dans cette malle ! Mais comment on l'apprend avec tous ces faux gardes ? Je viens d'avoir une idée ! Clover, il va falloir que tu changes de tenue ! D'accord, qu'importe, tous les styles me vont à merveille ! Non, pas comme ça ! Le professeur Frémont nous regarde ! Fais attention ! Ah oui, c'est vrai ! Et bien dans ce cas, utilisons la méthode traditionnelle ! Enlèvement discret ! Enlèvement discret ! Là-haut ! D'accord, je pense qu'il est raté, l'enlèvement discret ! Vas-y, Alex, tu peux nous tracter ! Désolée, mais on est déjà au complet, monsieur ! Oh, c'était trop facile ! Il va falloir que le prof relève le niveau, on a même pas pris le risque de perdre un signe ! Oui, je me suis presque ennuyée tellement ils étaient enfantins, ces travaux pratiques ! Voilà, problème résolu ! Dernière étape du devoir, livraison express et c'est réglé ! Excellent travail ! Félicitations ! Vous méritez un A+. Et copine, vous l'avez pas trouvée galacticale, la mission d'hier soir ? Ah oui, c'était wowissime ! Fausse intervention, pas de pression ! Cela dit, j'ai du mal à comprendre la joie du prof au moment où on lui a livré la malle, c'était bizarre ! Il a réagi comme si elle contenait une chose de très grande valeur ! Il devait seulement être très heureux d'avoir trois étudiantes aussi douées dans sa classe ! Les parleurs, plus en geste ! C'est quoi ces manières ? Jerry a dit qu'on avait jusqu'à la fin du week-end pour régler ! Attends, je crois que c'est pas une visite des agents du WOOP en fait ! Ouais, t'as raison Sam, vaut mieux filer ! Assez vite, mesdemoiselles ! Euh, qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que vous nous voulez ? Je suis Monsieur Franklin, le directeur de l'université ! Et ces agents du gouvernement sont venus vous arrêter pour le vol du projet Inflatus ! Le projet Inflatus quoi ? Ne faites pas l'initiate avec moi, jeune fille ! Où est l'arme fatale ? Je vous assure qu'on ne sait pas de quoi vous parler ! Une seconde, vous faites allusion à la malle qu'on a livrée au professeur Frémont hier soir ? Au professeur Frémont ? Il donne les cours d'initiation à l'espionnage ! Il n'y a ni professeur Frémont ni cours de ce genre dans cette université ! Ménotez-les ! Monsieur, on vous a dit la vérité, croyez-nous ! Et vous, croyez-moi, vous êtes officiellement renvoyés ! Finis les études chez nous ! Finis ? Mais on vient juste de commencer ! Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit ? Vous nous avez dérangés en pleine méditation ! Eh ? Ah, alors ça y est ! La police de la mode vous arrête enfin pour manque de nous ! Moi, je vais aller réserver ce superbe appartement vu qu'il va être disponible ! Il est à nous ! Je m'en remets pas, cette histoire m'a démoralisé ! Oh, moi ça me rend folle de rage ! L'idée que Mandy et son atroce cousine sont en train d'essayer de nous voler notre bel appartement me donne envie de hurler ! Clover, ce qui met Alex dans cet état, c'est plutôt que nous on ait été arrêtés pour vol ! Oui, et le pire de tout, c'est qu'on nous accuse à tort ! Oh, pas sûr, plus j'y pense, plus je crois qu'on a effectivement commis un vol ! Ça va pas non ! C'était une simulation ! Le prof nous a fait faire un exercice et on l'a brillamment réussi Sam ! Y'a pas de mal à ça ! Peut-être que c'était un plan soigneusement élaboré pour nous amener à voler une vraie arme au profit d'un faux professeur ! On a mieux à faire que d'enseigner à la fac quand on est un agent secret internationalement connu ! Et s'il est aussi célèbre que ça, pourquoi on n'en a jamais entendu parler ? On s'est laissé avoir et on risque de très graves ennuis ! Il faut appeler Jerry tout de suite ! Non mais les filles, vous êtes où ? Vous êtes en retard ! Il faut passer la serpillière, faire cuire les cookies, démousser les cappuccinos ! Oh, salut Virgile ! On a rattrapé un très très gros rube, alors on peut pas venir aujourd'hui ! Quoi ? Vous me laissez tomber ? Mais c'est que votre deuxième jour de travail ! Euh, désolée, je te laisse, le médecin sera là dans une seconde ! Oh, il avait l'air très fâché, pourvu qu'il nous renvoie pas ! Bon, on verra ça plus tard, contactons le Whoop en urgence ! Bonjour les Spice, avez-vous le montant du loyer ? Pour ça, vous devrez attendre un peu, on a un problème majeur ! Oh, misère, mes Spice se sont incarcérés ! Je vous rejoins en un éclair, restez aux bousettes ! On n'a pas le choix, on est coincés dans ce trou ! Ah, la vitesse de l'éclair est dans un bruit de teneur aussi ! Hop là ! Ah, enfin le voilà, le terrible instrument de ma vengeance ! Bon... Hey, hé, hé ! Faisons un petit test ! P- Puis il a dit... Il n'y a jamais eu de professeur Frémont dans cette université. Et on a répondu « Ben si, il y en a un ! » Et là, ça a été le drame. On les a menottés. Il a orchestré un plan machiavélique. Et cet imposteur nous a menti sur toute la ligne. J'ai la confirmation qu'il n'y a jamais eu d'opération Vautour. Alors c'était l'opération Sam, Alex et Clover croient naïvement ce qu'on leur dit. Apparemment, oui. Tant que vous y êtes, renseignez-vous aussi sur le parcours de cet homme. En fait, il n'était internationalement connu que pour son incompétence. Personne n'a voulu l'intégrer à ses équipes. Il s'est fait éjecter par toutes les agences d'espionnage de la planète. Sur son livret, le professeur Frémont n'a eu que des « un » comme échec. Maintenant, il reste une chose à éclaircir. Qu'est-ce que nous avons volé dans cette forteresse ? Réponse, le projet 1, Flatus. C'est le nom que notre directeur a cité. Et qu'est-ce que ce projet projette de faire ? Tout ce qu'on demande à cette arme de haute technologie, qui est classée top secret, est de multiplier par plus de 100 la taille et le volume des objets. Bon, on sait ce que contenait la malle. Reste à trouver ce que Frémont veut faire de cette arme. Sans doute augmenter les proportions de son orgueil qui est déjà surdimensionné. Un tremblement de terre ! Ce n'est pas un tremblement de terre. Les détecteurs sismiques du Whoop signalent que la masse de la planète vient d'augmenter de 200%. Maintenant, on a compris. Frémont utilise l'engin qu'on a volé pour agrandir la surface de la Terre. Mais Galactical, la surface des plages a donc augmenté de 200%. Ah, croyez-moi, Clover, cela peut avoir des conséquences tragiques. Grâce au signal de l'engin, j'ai localisé Frémont. Il opère depuis votre fac. On doit le neutraliser avant que la Terre explose comme un ballon. Il va vous falloir des gadgets. Prenez le stylo à encre explosif autopropulsé, le show-in-comme hypergonflable et les clés du Jet to Whoop. Vous trouverez à bord des casques autonomes. J'adore les jets. Celui-ci est réservé à l'usage professionnel, pas à la visite touristique de Paris. Bonne chance ! Voilà la caverne de Frémont. Posse-toi, Alex ! Ah, ils sont super ces casques ! On débarque le cheveu sec. Le tir est percé, tu frises ! Non, je fais en tête à éviter cette tragédie. La voilà, la machine infernale que Jerry nous a montrée. C'était ça l'origine du séisme. Frémont vient de faire un test. Pas étonnant que vous ayez été aussi performante hier. Mes élèves débutantes sont de vraies espionnes ! Euh, vous nous avez caché que vous étiez expert en escroquerie. Vous avez choisi la spécialité mensonge, on dirait. On vous dispose de cours. Prenez vos congés dans la confortable prison du Whoop, professeur. Vous pensez que je vais renoncer à me venger en faisant exploser la Terre ? Oh, quel humour, quelle plaisanterie, c'est drôle ! Vous êtes prêts à vous détruire aussi pour prendre votre revanche ? Négatif ! Je me contenterais d'admirer ce cataclysme en toute sécurité à bord du vaisseau spatial de pointe que j'ai construit ! Il est presque au top ! Rajoutez quelques boulons, puisque vous n'êtes ni professeur, ni espion, ni ingénieur en aéronautique, à part vous vanter. Que ça veut vous faire, Roger ? M'approprier les équipements des autres ! Vous voleriez notre jet ? Si j'étais vous, j'éviterais de contrarier Jerry, parce qu'il aime pas qu'on lui emprunte ses petites affaires. Pas de souci, monsieur, je rate tout ce que j'entreprends, on ne peut qu'échouer une fois de plus. Désolée, j'ai encore une belle leçon à vous donner. C'est honteux d'utiliser une gentille créature aquatique contre nous. Relâchez-nous ! Soyez patientes, vous n'en avez plus pour longtemps. Si mon arme fatale ne vous élimine pas assez vite, la marée montante se chargera du travail. Allez, bonne baignade ! Ça renclose trop, est-ce qu'on est à l'étroit dans ce coquillage ? Mais comment le mollusque qui est à l'intérieur supporte de vivre dans si peu d'espace ? Poisse ! Ah, ça y est, j'ai attrapé le chewing-gum hyper gonflable. Clover, ouvre la bouche ! Moi, ça me dégoûte. Je ne sais pas à quel parfum il est, ce truc-là, mais c'est du genre vieille éponge. Je parie que Jerry a choisi en fonction de ses propres goûts. Clover, on n'a pas de temps à perdre. Allez, vas-y, fais comme s'il était à la framboise. Et mâche. Et peut-être que le houff te fournira un dentiflis hyper performant qui neutralisera ton haleine pétide. Non, tu es vrai. J'exigerai aussi une nouvelle brosse à dents. Et maintenant, rattrapons ce tricheur ! Regardez ! Prémont a attaché l'inflatus sous le ventre de notre jet. Il commence à exécuter son plan. On est attaqué par une forêt en crise de croissance. Et c'est pas fini. Ces espioles ont du ressort, mais elles ne sont pas de taille à rivaliser avec moi. Elles ont seulement du talent. Moi, j'ai du génie. La situation est critique. Si vous ne neutralisez pas immédiatement l'inflatus, le monde explosera dans quelques minutes. À vous croyez ? Merci du renseignement, mais on est au courant. C'est super que le gratte-ciel ait grandi. Ouf ! Plus de l'endramme de Jerry. Mais, mais... Génial ! C'était déjà pas facile, et en plus, il faut faire attention de ne pas finir en grillade. Aucun danger pour neutraliser ce rayon. J'ai le gadget adapté. Le stylo plume explosif autopropulsé. Euh, oui, ça, j'en avais le pressentiment. Tiens, passe-le-moi, je vais essayer. Bien visé, ça ! Aucune rivale ne réussira à saboter ma mission ! Un petit duel entre espions s'impose. Oh non, l'inflatus est à nouveau opérationnel. Il continue à faire des ravages. Je viens d'avoir une idée. Je sais comment en terminer avec lui. Suivez-moi. On va contre-attaquer avec des... Beignets ? Exactement, oui. Coucou, la femme, c'est là ! Ah ! Aïe ! Jerry, on a un scoop, un délicieux beignet à neutraliser le super jet de Whoop. Excellent travail, mesdemoiselles. Nous avons ramené la Terre à ses proportions normales. Il ne nous reste plus qu'à rendre l'arme à ses propriétaires. Oh, laissez, on va s'en charger. On a tout notre temps maintenant, puisque le directeur de l'université nous a renvoyés. J'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai réussi à aplanir les choses en discutant avec lui. Vous pouvez reprendre immédiatement vos études. Super ! Merci ! Est-ce que vous appelez aplanir en discutant s'est bien effacé quelques parties de sa mémoire ? Sans commentaire. Je vous informe aussi que le Whoop prendra désormais en charge le loyer de votre loft. Autrement dit, je vous en fais cadeau. Merci, Jerry, c'est Walsim ! À propos de ça, il est possible qu'entre-temps, les deux pètes Mindy et Mandy aient réussi à se l'approprier. Prête à argumenter avec énergie ? Parce qu'on ne se laissera pas déposséder sans se défendre. Personne n'a vu. On s'est fait des idées. Pas de soucis, Virgile. Nous voilà d'attaque pour reprendre le travail. Oh, je ne me fais aucun souci. Tout va très bien. Je vous ai déjà trouvé des remplaçants. Les Bécasses, vous vous êtes procuré un passe-partout pour vous échapper de présent. C'est dommage pour vous d'avoir perdu un travail avec tant d'avantages. Toutes ces boissons gratuits à volonté. Désolée, mais même si on n'a plus besoin de gagner de l'argent, c'est notre travail. Virgile, est-ce qu'il te plaît le petit cadeau qu'on t'a apporté ? Le petit cadeau ? Je n'ai jamais vu un aussi gros grain de café. Je vous réengage tout de suite, Filly. À l'heure de l'air, on vous remplace, les remplaçantes. Allez, au travail, ex-assos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La mode Après 30 ans de fermeture, la banque de la 3e rue vous ouvre à nouveau ses portes. Parfait, voilà qui va permettre de finir le travail. Venez, grand-mère. Nous vous transférons dans une prison de haute sécurité. Là, vous n'aurez aucune chance de vous évader. Si j'étais vous, je n'en serais pas si sûr, jeune homme. Clover, on n'est pas en vacances. On est venu travailler ici parce que c'est plus agréable qu'une salle d'études. Une étudiante comblée est une étudiante bronzée. en étant capable d'apprécier les bonnes notes quand on est couleur navette. D'accord, mais pour pouvoir apprécier les bonnes notes, il faut avant tout essayer d'en avoir, Clover. J'aurai de bons résultats, je ne me fais aucun souci. Je suis la championne du monde des révisions des dernières minutes. Attention, quel manque de respect. Vous ne voyez pas que je travaille assidûment mon bronzage. Oh, c'est pas grave du tout, en fait. Salut, je m'appelle Clover, je ne t'avais jamais vu. Je m'appelle Blaine, je suis capitaine de l'équipe de Beach Volley. Bon, et à part ça, on peut savoir ce que tu fais quand t'es pas sur le terrain. Mon entraîneur dit que si je faisais un peu moins les magasins de chaussures et si je passais moins de temps dans les cafétérias et que j'allais voir un peu moins de films romantiques, je pourrais devenir joueur professionnel. Surtout, n'écoute pas ce que dit ton entraîneur. Pour moi, tu es parfait. Enfin, je veux dire, ton emploi du temps est parfait. C'est parfait de ne s'intéresser qu'à des choses intéressantes. Je dois retourner m'entraîner, mais... J'aimerais bien avoir ton numéro de téléphone, si ça t'ennuie pas. Appelle-moi vite. Wow, c'est pas croyable ce qu'on vient de voir. Oui, à bientôt. Jamais je n'aurais pensé qu'il pourrait exister une copie conforme de Clover au masculin. Alors là, j'allucine les copines qu'on est assortis. C'est trop bien de tomber sur un garçon hyper craquant qui aime tout ce que j'aime. J'ai le sentiment que rien ne pourra gâcher cette rencontre exceptionnelle. Rien, j'en suis pas... Chérie ! Je commence à croire qu'il y a une terrible conspiration contre moi pour m'empêcher de bronzer. Il ne s'agit pas d'une conspiration contre vous, mais d'une mission pour vous. Vous allez devoir escorter une personne extrêmement dangereuse de la prison du Whoop à notre pénitencier de haute sécurité. Si cette personne est si dangereuse, pourquoi ne pas la voir enfermée aussitôt après l'avoir capturée ? Vu le nombre de criminels qui ont sévié récemment, les cellules du pénitencier ont été un peu surpeuplées ces derniers temps. Et euh... lequel de ces redoutables criminels doit-on escorter ? Je vous préviens, j'ai un rendez-vous très important cette soirée, je ne veux surtout pas le rater. Euh... les fries, voici mamie. Vous vous présentez, cette vieille dame est une redoutable criminelle ? De quoi est-elle coupable d'avoir refusé de révéler la recette de son boeuf carotte ? Oh, elle me rappelle ma grand-mère qui est si mignonne, il faut que je lui téléphone, hein, c'est fou ce qu'elle me manque. Bouffiez pas aux apparences, mamie a été la cambrioleuse de banque la plus célèbre de sa génération. Mais avec l'âge, elle a dû s'assagir. Pour cette mission, vous aurez besoin de gilet auto-surgonflant, de sac à l'eau jet propulseur, de lunettes de soleil à détecteur infrarouge, et du vaporinage à pression inversée. Il fiche comme de la laque, mais c'est un peu plus frais. Nous n'aurons pas besoin d'un matériel aussi sophistiqué pour maîtriser une vieille dame de 80 ans. Oui, ça m'a raison. Autant prendre notre retraite si on n'est pas capable de contrôler une octogénaire en pantouf. Je vous assure que mamie est très sournoise et très rusée. Ne prenez pas de risques, soyez vigilantes. Votre nouveau véhicule vous y aidera. Oh, il est super ! Il a une carrosserie entière fraction en titane, et il est équipé d'un dispositif spécial fuite en catastrophe et d'une supervision parfaite qui permet de se maquiller impeccablement quel que soit l'état de la route. Ce qui est essentiel pour une fille. Je conduis ! Oh, les mains ! Cette bonne odeur, c'est toute moins d'enfance ! Coustillant à l'extérieur, moelleux et fondant à l'intérieur, manger un cookie à la frise, c'est la fête de la gourmandise ! Mais qu'est-ce qui t'a pris ? Pourquoi t'as fait ça, Sam ? On n'accepte pas un cookie à la frise de la part d'une inconnue ! Oh, vous n'avez rien à craindre. Je les ai fait moi-même avec amour dans les cuisines de la prison. Tout ce qu'on peut me reprocher, c'est d'y incorporer en douce un rien de crème fraîche. Pas de la crème fraîche ! Mais c'est combien de calories, tout ça ? Oh, allons, ce ne sont pas quelques grammes de plus qui pourraient mettre votre beauté en danger. Vous avez un physique exceptionnel. Vous devez avoir tous les garçons à vos pieds, non ? Non, pas tous, voyons, n'exagérons pas. Presque tous. N'oubliez pas que Jerry nous a mis en garde contre sa sournoiserie. Ne vous fiez pas à ces airs inoffensifs. Vous, vous êtes le cerveau de l'équipe, la chose est évidente. Avec une telle intelligence, vous devez déjouer tous les plans les mieux élaborés des criminels. Oh, pas tous, non, n'exagérons pas, presque tous. Maintenant qu'on a fait connaissance, qui m'a coupé ? Celui-jeu goût de crème fraîche est absolument délicieux. Oh, oui. Moi que c'est bon, je vous décerne le titre de reine du cookie. Comme délice, ça fond littéralement dans la bouche. Ne croyez-vous pas qu'il est grand temps de se mettre en route ? Il serait indélicat de faire attendre vos camarades du Whoop. Alors, d'après les indications de ce comme-poudrier, on devrait bientôt apercevoir le pénitencier du Whoop. C'était le dernier. Je l'ai fini juste un temps. Voilà un petit cadeau. C'est rien, mais comme ça, vous ne m'oublierez pas. C'est quoi exactement ? Je vous ai confectionné un joli étui pour votre comme-poudrier. Mais comment avez-vous su que le violet était ma couleur préférée ? Disons que... Je me suis fié à mon intuition de grand-mère. Pour avoir un autre cookie ? Oh, et maintenant, votre jolie combinaison est pleine de miettes. Attendez une seconde, je vous les enlève. Grâce à arrêter, je vous en prie, ça chatouille trop, mamie ! Oh, vous avez mal à cause des menottes ? Non, je souffre à cause de mes rhumatismes articulaires, pas à cause des menottes. Mais si vous les desseriez un peu, ce serait plus supportable. Je crois qu'on peut lui accorder cette petite chose. Vous ne voulez pas nous poser compagnie ? Franchement, je voudrais décourter votre conversation. Cela fait des années que je suis privée de distraction. Bon voyage, mesdemoiselles ! C'est malin ! Arrêtez, je vous prie, parce qu'il est hors de question pour moi de brutaliser une vieille dame. J'étais sûre que vous aviez des principes. Voilà ce qui joue en ma faveur ! J'ai toujours préféré être pilote que passagère. Je suis au volant et j'y reste. Eh bien, c'est ce que nous allons voir, ma chère. Merci d'avoir aidé ma mise, je ne sais cerfeler. Super, on s'est fait rouler dans la farine par la reine des cookies. Pire que ça, on ne sait pas méfier instinctivement d'une femme vêtue d'un afro-cardigan jaune. Je m'en veux de m'être laissée endormir par les flatteries d'une vieille dame. Bon, on n'a plus qu'à appeler Jerry et à réparer au plus vite notre erreur. Où êtes-vous, mesdemoiselles ? Les responsables du pénitentie vous attendent et trouvent le temps long. Eh bien, en fait, il se trouve qu'il y a eu un petit imprévu. La mamie s'est rebellée et elle a pris l'avantage sur nous grâce à des aiguilles à tricoter. Et elle s'est envolée au volant du fourgon. Ah, misère, je vous doutais ce genre de choses et cela est arrivé. Je vous avais prévenu, elle est extrêmement rusée. Vous faites aucun souci, Jerry. On va fondre sur elle comme Clover sur les chaussures en solde. J'ai compte, parce qu'elle recommencera à cambrioler les banques et sans tarder. Bon, nous n'avons plus qu'à suivre cette race de pneus. Ce ne sera pas nécessaire. On peut la localiser grâce à ce dispositif de pistage. Génial ! Allez, on se lance à sa poursuite, les Spites ! Oh, je paru que c'est flény ! Clover, excède ta volonté, je ne sais pas où tu es, mais il y a vraiment beaucoup de vent. Euh, non, c'est ma nouvelle sonnerie, Violent Tornade, elle te plaît ? Ça ne peut pas être ta sonnerie, puisque tu as décroché ton téléphone. Désolée, je suis un peu déconcentrée, parce que je suis... parce que je suis en train de faire du parachute ascensionnel ! Alors, on ne peut pas prendre un cappuccino ensemble ? Pas tout de suite, mais je serai au Malibu Café à 15h. Les filles, je crois que je suis amoureuse ! Je ne savais pas à quel point Beverly Hills me manquait. Je le réalise tout à coup. La nouvelle connexion est arrivée ! On peut quand même y jeter un oeil ! Non ! D'abord, on capture Mamie, et après, tu feras tes petites courses. Mamie, rendez-vous sans discuter ! Les cookies à la cerise aussi ont disparu. J'en aurais bien mangé un petit dernier. Elle a réussi à nous prendre de vitesse malgré nos sacs à dos de jets propulsés. Incroyable ! Ça aussi serait incroyable ! Figurez-vous que Mamie a fui en escaladeur ce mur. Ben j'espère que j'aurai la même pêche qu'elle quand j'aurai son âge. Maison de retraite Sunny Lane, séjour ensoleillé. Puisqu'une célèbre cambrioleuse peut bien faire là, il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Pour ce plan-là, je crois qu'il vaut mieux éviter de se faire remarquer. Si tu te voyais, Clover, t'as un look de folie. Ah oui, mais cette barbe synthétique me démange. Pour la peine, Jérine devra une crème protectrice anti-rides, voilà. Laquelle de ces gentilles dames serait éventuellement tentée pour un bridge ? Ce gentil monsieur s'adresse à vous, moi j'en suis dispensée. Nous sommes nord et sud, et ils sont est et ouest. Bon, maintenant, qui veut couper ? Mais nous ne savons pas jouer au bridge. Désolée, mais quelqu'un semble vouloir jouer au pétard. Et pas si vite, Mamie Gâteau ! Alerte ! Vous allez me laisser tranquille, oui ! Oui, chante petite fille ! Ne t'en faites pas, ces pantoufles sont tellement molletonnées que ça fait même pas mal. Ah non, et ça, ça fait pas mal ! Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Eh bien, pour des bas de contention, ils ne contiennent plus grand-chose. Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Oh ! Aucun respect ! C'est en digne d'épingler de pauvres vieillards au mur comme de vulgaires posters ! Quoi ? Eh ben, quand je pense que Mamie se plaignait d'avoir des rhumatismes articulaires, elle est aussi agile qu'un cabri. Pour nous, c'est une première qu'une dame du troisième âge ait réussi à nous échapper une deuxième fois. Elle nous a échappé, mais en laissant un indice derrière elle, malgré tout. Regardez les filles, toutes ces factures sont au nom de Papy. Papy ? Ça, c'est pas un nom de gangster ? Pourtant, il a fait 15 ans de prison pour l'un des braquages de banques les plus célèbres d'Angleterre. Donc, Papy et Mamie formaient un super duo de malfaiteurs ? Non, c'était un super trio ! Comme le super... Hey ! Désolée de jouer les rabats-jois, mais on vient de nous signaler une autre évension de la présence de Whoop. Et la détenue en question à elle aussi dans les 80 ans. Mais oui, c'est sûrement la deuxième femme de la photo. Alors Mamie va reformer son équipe initiale. Je parie que ces trois-là vont nous concocter un plan de grande envergure. Merci Alex, ça réduit les possibilités. Il est vrai que tout cela est encore vague. En attendant que les choses se précisent, retournez à vos études. C'est waouh là là ! Je vais être à l'heure pour me rendez-vous avec les vignes. Ravi d'avoir aidé. Portez des vêtements qui vous vont bien, ça rajeunit toujours. Ouais, on peut faire 60 ans de moins, regarde ! Oh non ! Mon compoubrier est détraqué ! J'écris n'importe où, mais pas là ! Bravo ! Oh, quelle surprise ! C'est toi Clover ? Oui, salut, ça va ? C'est du lait de soja parfumé à la vanille ! Quand on s'est donné rendez-vous, tu m'as pas dit que tu allais venir déguiser. L'explication est simple. Je sens de la répétition d'une pièce de théâtre. Un vieux couple très spécial. C'est génial ! Je savais pas que tu aimais le théâtre. Bah, moi non plus jusqu'à présent. Il y a 30 ans, un célèbre gang de cambrioleurs avait entrepris de dévaliser cette banque, mais leur tentative fut déjouée par le service de sécurité. Tout ceci est de l'histoire ancienne car la banque de la 3ème rue est maintenant à nouveau en activité. Sam, on se demandait quel serait l'objectif de Mamie et soudain je crois que les choses commencent à se préciser. Ouais ! Il semblerait qu'elle et ses complices ait un petit travail à finir à la banque de la 3ème rue. Désolé Claudeur, mais il faut qu'on y aille. Tu sais que Mamie déteste qu'on la fasse attendre. Je te bois ton lait de soja, je te laisse tout seul. Pardon de fuir comme une voleuse. Je comprends tout à fait que je t'aille rendre visite à ta grand-mère. On se voit demain si tu veux. Eh copine ! Maintenant je suis sûre d'être amoureuse ! Bonjour madame, qu'est-ce que vous désirez ? Je désire faire un important retrait, mais je préfère me servir moi-même dans la caisse ! Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est un hold-up ! Les mains en l'air ! On monte ! Vous croyez que je perds la tête ? Cela vous semble impensable qu'une vieille dame puisse dévaliser une barre ? Les doigts sont là ! 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 Le troisième âge n'est plus à l'entendre ! Il faut être serviable avec les personnes âgées, alors chargez nos courses ! Vous avez déclencé l'alarme ! Quand mes petits enfants touchent à quelque chose sans mon autorisation ! Ils ont une bonne punition ! Ah ! Je ne me réponds ! Je crois que nous arrivons juste à temps ! Il est inutile de prévenir Mamie de notre arrivée ! Les gens âgés n'apprécient pas les surprises à ce qu'on dit ! Ce fut un plaisir de traiter avec vous l'affaire a été rondement volée ! Mais malheureusement nous devons prendre bonjour ! Ce ne sera pas retour à la maison de retraite, mais retour à la maison d'arrêt ! Nous n'avons pas dit notre dernier mot, jeune fille ! Waouh ! Waouh ! Hyper solide, le dentier multi-usage ! Ça va ? Vous n'avez rien ? Ce n'est pas d'elle que vous devriez vous inquiéter, mais de vous ! Ha 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 ! Qu'attendez-vous pour agir ? Auriez-vous des scrupules à répondre aux attaques d'une mamie de 85 ? Eh bien oui ! Mais moi, les espionnes, j'en fais de la marmelade ! Oh non, mère grand, pas ça ! Là, vous êtes allés trop loin ! Seule mon coiffeur, j'en pratique, a le droit de me toucher les cheveux ! Oser faire ça, mère grand, c'est un danger pour la société ! Attention, Alex ! Et puis quoi encore ? Des broches explosives et des pinces à cheveux mitraillettes ? Et moi, t'ai dit ça au hasard ! Je m'en occupe, Alex ! Vous m'avez roulé sur les pieds ! Regardez où vous allez ! Lâchez-moi ! Je n'aurais jamais cru qu'un jour, je serais content de porter des bas de contention ! En fait, c'est très utile ! Ça n'arrive plus à respirer ! Je vous préviens, vous avez intérêt à relâcher Sam ! Que comptez-vous faire ? Me payer pour ne pas que je l'étouffe ? Pas vous payer, non, plutôt vous le faire péter ! On peut incorporer du fil d'acier à de la laine quand on tricote ! Mon gilet est non seulement chaud, mais il est pare-balle ! Soignez aux petits oignons, Boubille ! Bonbon à la framboise ! Enlevez-moi ce truc-là, ça me dégoûte ! Je peux rien faire pour toi ! On est comme trois insectes englués dans un chewing-gum géant ! D'habitude, les bonbons, on les mange, on n'en fait pas du shampoing ! Oh ! J'ai une idée ! Ah oui, laquelle ? Un rafraîchissement ! Sam, tu crois que c'est le moment de commander un sourire ? Ciao, jeune fille ! On bouge en véronne qu'un poche à du métier ! C'est juré ! Ah ! Mais qu'est-ce qu'il se pense ? Ah ! Sans vouloir être pessimiste, je crois qu'on risque de manquer notre avion ! Eh oui ! Il faut toujours faire attention aux grands méchants froids, mère grand ! Elles étaient déjà bien chivrées, non ? Elles ont plus qu'à se tricoter des moufles ! Bon travail ! Vous avez coincé ces pare-ballons qu'à Cossime ! C'est une façon un peu démodée de dire... de dire ces vieillards ! Votre charmant sourire va beaucoup me manquer ! Comment faites-vous pour avoir une aussi belle chevelure ? Vous devez avoir un secret ! Non ! Ça ne marche plus avec moi, toutes ces flatteries ! Ciao ! Eh ! Ce centre de détention est fantastique ! Ça me donne presque envie de cambrioler une banque ! Quoi ? Ne faites pas cette place, j'ai dit presque ! On pourra leur rendre de petites visites ! Depuis quand on rend visite à des détenus sur notre temps libre ? Depuis que j'ai goûté les cookies à la cerise de mamie ! Oh ! Fixer une gâchette avec un cheveu, c'est une mauvaise idée ! Oh ! Oui ? Qui est-ce ? Oh mon Blémy ! Tu tousses ! T'es malade ! Pourquoi ça sent brûlé ? Euh... Oh c'est rien ! C'est une petite expérience ! Qui a mal tourné ! Ne me propose jamais de réparer quoi que ce soit ! Tu sais que sans ton déguisement, j'ai... j'ai du mal à te reconnaître ! Je suis venue te dire justement que ni ma grand-mère, ni le parachute ascensionnel, ni le théâtre ne me feraient rater un nouveau rendez-vous ! Euh... Enfin, si tu veux toujours sortir avec moi ? On peut se voir demain à 8h ? Ah ! Euh... Génial ! J'ai trop de chance de te voir rencontrer ! Wouah 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 ! Trois de la fille ! Super-study ! Toujours fraîche et happy ! Trois pur, escove de Talifashion ! Super-fly, super-style ! Pour vivre l'action, il faut être à la mode Que ça n'est pas... Trois drôles de filles, super salées Toujours fraîches et happy Trois purs espiants de Tally Fashion Superfly, super style Pour vivre l'action, il faut être à la mode Superfly, super style Pour réussir à écraser l'ennemi, il faut se mettre à penser comme l'ennemi Donc mon centre commercial préféré est le groove Mon restaurant préféré est le végétarien Mon film préféré est... Les 10 choses que j'aime chez toi mais que je voudrais quand même changer Opération élimination d'espionne initialisée La chasse est ouverte Si nous sommes réunis aujourd'hui à 7000 mètres d'altitude, c'est pour unir Clover et Blind par les liens sacrés du Maria Elle exagère Clover, pourquoi elle nous a obligé à porter des tenues aussi vieillottes ? Pour être sûr qu'on ne lui fasse pas d'ombre en ce grand jour Euh, si vous permettez, Jerry essaie de nous marier, Blaine et moi Blaine, oh pardon, Blaine, acceptez-vous de prendre Clover pour légitime épouse ? Oui, et avec joie Et vous Clover, acceptez-vous de prendre Blaine pour légitime épouse ? Oui, sans hésiter Alors par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mariage interrompu juste au moment où Jerry allait dire embrasser la mariée Oh, c'est frustrant, mais il me suffit de regarder le visage souriant de Blaine pour que ma mauvaise humeur s'envole Je vais raconter le beau mariage dont je viens de rêver aux garçons de mes rêves Bonjour, astre rayonnant, mon beau volet, y aura-t-il passé une bonne nuit ? Oui, bien sûr, puisque j'ai rêvé de nous, même quand je dors, je suis sous ton charme Moi aussi, j'ai rêvé de nous, c'est pas croyable, tout ce qu'on a en commun, même les rêves Parce qu'on est fait l'un pour l'autre, ravissante princesse J'ai trop hâte de te voir, on déjeune ensemble aujourd'hui Bien sûr, oui, j'apporterai un pique-nique, tu mangeras et moi je te dévorerai des yeux Tout à l'heure, un superbe égal en chevalier Qu'est-ce qu'il se passe, Clover ? T'avais une araignée ? Tes cheveux ont encore des fourches ? Non, pas du tout, je poussais simplement un cri de joie, parce que Blaine est le seul Le seul à quoi ? Le seul qui compte plus à mes yeux que ma collection de chaussures de luxe C'est trop bien, je vais l'épouser ! L'épouser ? Mais tu ne le connais que depuis une semaine ? Tu peux être sortis ensemble que trois fois, c'est léger Mais c'est comme ça, jamais je n'ai été aussi folle amoureuse Bonjour, mesdemoiselles, une belle journée s'annonce Mon réveil me réserve donc d'autres surprises désagréables que ça sonnerie Quelle que soit l'urgence, ça peut attendre après notre petit-déjeuner Veuillez accepter mes excuses les plus sincères, mais malheureusement, c'est exclu Tout de même, il exagère ! Oui, c'est pas cool de nous louper au sein du lit ! Cela vous a réveillé ? Jerry, si vous ne m'aviez pas organisé cet extraordinaire mariage en chute libre, je serais extrêmement fâchée contre vous Euh, si vous le dites Nous venons d'apprendre qu'un malfaiteur bien connu de Whoop s'apprête à agir Radéville s'en prend depuis des années aux grands centres commerciaux Et sa prochaine cible est Beverly Hills Oh non, il va s'attaquer au Groove ! Ah, il n'y a pas de toute Comme à son habitude, Radéville va creuser des galeries souterraines pour accéder aux boutiques, puis il les pillera Ce qui veut dire qu'il aura la chance d'être le premier à avoir accès à la nouvelle collection Et qu'il ne fera pas la queue à la caisse Oh, ça t'est fini, c'est dit ! Dois-je vous rappeler que cette façon de se comporter est illégale, mesdemoiselles ? Vos gadgets seront les lunettes infrarouges détecteurs de mouvements à fonction binoculaire Les oreillettes communicateurs à distance, le peigne passe-partout Et le panier repas piège à rongeur Oh, on dirait celui que j'avais à la maternelle Attention, le déclencheur est très sensé Eh bien, j'aurais jamais pensé qu'un jour Jerry nous donnerait pour mission de faire les boutiques Enfin, nos conditions de travail s'améliorent On lèche vitrine Merci, Jerry ! Eh, je te rappelle qu'on est en service commandé Tu liras ce magazine un peu plus tard Sam, ça ne se lit pas mariée éblouissante, il n'y a que des photos Bon, trouvons un autre argument logique Mais tu es beaucoup trop jeune pour te marier Et alors ? Ça arrivera forcément Et mieux vaut y être bien préparée Ça, ou c'est notre rat des villes Où cette nouvelle mode vestimentaire est spéciale Ce garçon a vraiment besoin d'une aide psychologique Et d'une lotion anti-puce Et voilà, quand on ne fait pas de projet merveilleux On finit en vieux garçon bizarre déguisé en rat Bon, Alex et moi, on va servir d'appât Toi, tu plonges et tu le captures J'adore les plans infaillibles de ce genre Cible en vue et vulnérable Vous savez où il est maintenant ? Oui, je le vois, il approche de la vitrine d'un magasin de chaussures atroces J'y vais, Sam Notre rat des villes ne semble pas avoir de goût non plus pour les accessoires Qu'est-ce qu'il se passe, Clover ? Ça va ? Très bien, mis à part le fait qu'on m'agresse sauvagement Désolé les souris, mais les boutiques n'ouvrent qu'à dix heures D'accord, on passe au plan B Ah, on a un plan B ? Ce n'est pas avec des écharpes en cache-vir que vous pourrez me capturer Attendez de les avoir essayés, on devient accro à la qualité Clover qui disait que les écharpes en cachemire ne se portaient plus Ce rose met en valeur l'éclat cruel de votre regard Alex ! Sors ! Au secours ! Alex ! Je vous préviens, lâchez immédiatement notre ami ou je vous mayonnaise Ça fait rien, cette sauce ultra-piquante va le clouer sur place, regarde Ça va, il a disparu On fait quoi maintenant ? Ouais, on détacherez quand vous aurez une minute Aïe 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 Oh non, il t'a fait mal ton agresseur Non, c'est plutôt le fait de m'être assis sur ce truc C'est quoi ça ? Ça ressemble à un dispositif de pistage Je sais qui va pouvoir nous le confirmer Alors les filles, mission accomplie, centre commercial a enfin dératisé Oui, mais le complice du Radéville a tenté d'enlever Clover puis s'est enfui C'est étrange, pour autant que je sache, Radéville opère toujours ça Ben merci, je vais très bien, c'est gentil de vous en inquiéter Cet agresseur a semé un indice derrière lui, mais nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit Envoyez-le pour qu'on l'analyse et retournez en cours Une de nos équipes ira attraper Radéville dans la galerie marchande La cafétéria ouvre d'ici 15 minutes, on va s'offrir un brunch ? Désolée, mais j'ai rendez-vous avec Blaine Lui, au moins, se réjouira de voir que je vais bien, salut ! L'ennui, c'est que je ne vois pas où placer Jerry avec ce plein de table Ah, c'est pas grave, s'il n'y a pas de place, on lui fera mettre un couvert au cuisine Blaine, je suis là ! Bonjour ma libellule, j'ai apporté tous tes plats préférés Crudités variées aux graines de lin, salade de pâte assaisonnée au sel de céleri Jus de pomme pétillant et mousse au chocolat pour le dessert Merci, mais comment tu su que c'était le plat que je préférais ? Je l'ai deviné, je suis prêt à tout pour te combler Tu as attaché ton tee-shirt de volet ? Je vais arranger ça À propos de volet, le mois prochain on a un championnat, alors il faut que j'aille m'entraîner, je dois te laisser Oh, d'accord J'aurais fini à 20h, on pourrait aller sur la plage voir le coucher de soleil Oui, ce serait merveilleux, mon bouchon d'amour Hop ! Alors à ce soir Vous voir plonger ainsi dans vos études est un véritable plaisir Et vous voir débarquer ainsi n'en est pas un pour nous Jerry, sauriez-vous par hasard ce que veulent dire les mots vie privée ? Désolé de vous interrompre, mais les résultats de l'analyse viennent d'arriver L'objet que vous avez trouvé est une pompe de poche pour ballon de volet Oh, c'est très pratique cette petite chose Ouais, mais comment ça peut nous aider à identifier le complice de Radéville ? Et il se trouve que le petit poinçon situé là m'a permis de déterminer que cette pompe faisait partie du lot qui a été distribué à l'équipe masculine de volet de votre université Ah ! Quoi ? Vous avez dit l'équipe masculine de volet de l'université ? Vous croyez que Blaine pourrait être impliqué dans l'agression de Clover ? On ne peut rien affirmer encore, cependant la chose étant envisageable Dans ce cas, mieux vaut mettre Clover en garde, tu ne crois pas ? Oui, c'est sûr Clover ! Est-ce qu'on est contentes d'être voir ? Ah oui ? Au point de me projeter aussi violemment par terre ? Jerry nous a contactés Ils ont analysé l'objet qu'on a trouvé Il s'agit en fait d'une pompe de poche pour volleyeurs Ah oui ? Et elle vient du lot qu'on a distribué à notre équipe masculine de volet Tu sais, l'équipe de volet, l'équipe de volet dont Blaine fait partie D'accord ! Et depuis quand Blaine est le seul joueur qui va au centre commercial ? Ce truc c'était peut-être dans mes affaires Je passe beaucoup de temps avec mon futur mari Oh, sois réaliste ! Même si tu passes beaucoup de temps avec Blaine, tu ne sais pas grand chose sur lui J'en sais suffisamment pour dire qu'il ne me ferait jamais de mal en tout cas J'imagine que ce pique-nique c'est Blaine qui l'a proposé, non ? Quand il m'a dit j'ai un coup de foudre pour toi, j'ai pas pensé qu'il voulait me foudroyer Je crois que ton projet de mariage n'est plus à l'ordre du jour Voilà qui explique la tâche sur son t-shirt C'était de la sauce ultra piquante J'avais déjà choisi notre futur saucière en porcelaine Demandons des infos sur le passé de ton petit ami très spécial Oublie le whoop, j'ai une meilleure idée Allons chercher ces infos sur le terrain Elles ne sont pas très tendantes ces tenues Ils auraient pu demander à un styliste de créer de beaux uniformes Allons-y vite avant que Blaine ne revienne Service d'entretien, bonjour, on peut entrer, il y a quelqu'un ? Mobilier ordinaire de chambre d'internat, poster de sportif, vêtements sales sur le sol, tout est confort Oui, banale chambre de garçon, apparemment rien de suspect Ouh, c'est méchant de ma part d'avoir soupçonné mon petit Blaine-nit C'est un pauvre innocent Ne l'innocente pas si vite, il faut fouiller plus en détail Alors ça, en revanche, c'est pas une banale chambre d'étudiant D'accord, cette fois c'est certain, ce garçon n'est pas très net Il a osé, ça je lui pardonnerai pas Blaine espionne tous nos mouvements avec un télescope Puisqu'il sait tout sur nous, il est normal qu'on sache aussi tout sur lui Soupçon confirmé, Blaine est un espion indépendant dont la mission est d'éliminer Clover J'arrive pas à le croire Moi c'est dur d'avoir un petit ami criminel, tu me fais de la peine Non c'est pas ça, il a fait une erreur monumentale au sujet de mon film préféré 10 choses que j'aime chez toi mais que je voudrais quand même changer N'est que 3ème sur ma liste Attends, t'en fais pas, puisque c'est un menteur et un tricheur On va battre ton petit ami à son propre jeu Je refuse qu'on marie mon Blainey à ce cafard de Mandy Non, ce serait une vengeance bien trop cruelle Oh non, attention, Blaine est de retour On bouge d'ici, je sais quel est l'endroit idéal pour réussir à le piéger Si on veut coincer Blainey, il faut qu'il pense qu'on ne l'a pas démasqué Donc, vous, ayez un comportement naturel, soyez détendu Moi ? Je passe un petit coup de fil à l'évu de mon coeur Allo mon Blainey, c'est moi Alors comment ça s'est passé ton entraînement aujourd'hui ? Clover ? Je n'attendais plus à entendre le son de ta voix Enfin, je veux dire repas à bon, notre rendez-vous sur la plage au coucher du soleil C'est justement pour ça que je t'appelle, c'est toujours bon pour 20h ? Je ne manquerai ça pour rien au monde, ma Luciole Comment j'ai pu tomber amoureuse d'un tel fauston ? Oh, essaie de voir le bon côté des choses Quel bon côté ? Tu aurais perdu un temps fou avec les préparatifs du mariage Moi je tombe au petit Blainey d'amour pas charmant et vous, vous allez vous cacher derrière ces deux Et à ton signal, on intervient Ah, c'est génial, j'aime bien les plans basés sur la surprise Oui, et moi aussi j'aime ça S'il y a une chose que je supporte pas sur la plage, c'est l'attaque des puces de sable Peut-être que tu préfères celle des araignées ? Même si on en est victime, il faut le reconnaître, c'est vraiment un gadget efficace Clover ? Mon Blainey, si je ne te connaissais pas, j'aurais pu croire que tu approchais furtivement pour m'avoir par surprise Ce que je voulais te faire par surprise, c'était te serrer dans mes bras Ah ben, tu m'as affreusement manqué Alors, tu as passé une bonne journée ? Une bonne journée, je te la résume Je me suis levée, j'ai travaillé, puis j'ai failli pique-niquer et j'ai découvert que c'était toi qui voulais m'éliminer Rassure-toi, maintenant c'est terminé C'est pas facile de capturer un petit ami adorable ? Je ne vois qu'un sale mentor prétentieux Tu as préparé un repas ? Ton dernier repas, trésor C'est dommage qu'une aussi belle fille soit une espionne malfaisante Et c'est dommage qu'un aussi beau garçon soit un petit ami abominable Bravo ! On vous apprend ça dans ton centre de formation d'espions nuisibles ? Question nuisible, je suis sûr que tu as le prix d'excellence Ça alors ? J'en reviens pas qu'il croit que Clover est une espionne malfaisante Ça veut dire que nous aussi, il nous considère comme dangereuse Il faut appeler Jerry Tu n'oublieras pas de me rappeler qu'il faut lui demander le nom de son fournisseur de gadgets Ah ouais, il est vraiment total top Attention chaton, ce gâteau est lourd, il est plein de crève Attention mon petit bouchon, ces amuse-bouches sont pleins de piques Tu m'accuses de mal agir et pourtant c'est toi qui t'acharne à essayer de me détruire Le mois dernier tu as volé une arme de destruction massive Tu as dévalisé une banque et tu es entré par effraction dans un centre commercial Quoi ? Tu penses que j'ai quelque chose à voir là-dedans ? Oui et j'en suis convaincu Tu crois pas que c'est un peu facile d'accuser les gens sans preuve mon petit bouchon ? Il faut que j'y arrive Oh Jerry ? Comme vous pouvez le constater on a un petit ennui Oh oui certes, une petite minute j'arrive Il est aussi dangereux que merveilleux, quel gâchis Eh bien voilà des façons, t'as un gribouillis à la place du cerveau ? Attention tu vas te casser un ombre mon petit chaton Scène de ménage en vue Bon ça ne peut plus durer, mettons un terme à cette relation orageuse Écoute Blenny, on est visiblement parfaits l'un pour l'autre Alors pique-niquons gentiment ensemble et essayons d'être amis Désolé mais tu m'as coupé l'appétit Ah oui ! Tu vois on n'est pas trop mal équipés en gadgets nous aussi Génial notre petit piège à ras Si vous effaciez ce fâcheux incident de la mémoire de Blenny Sa douce irène nous pourrions rester en couple Lover ! Bah quoi ? Quand j'ai un projet je ne l'abandonne pas sans le défendre Mais enfin tout n'est pas perdu La petite enquête que j'ai menée a révélé que Blenny était un agent qui oeuvrait au service du bien Vous trouvez ça bien qu'il m'ait sauvagement lancé une cassolette de thon ? Saviez-vous que Clover luttait aussi pour le bien ? Vous aimeriez répondre ? Permettez que je vous libère Je n'y comprends plus rien, j'ai été engagé pour anéantir une espionne malfaisante Clover n'est pas une hors-la-loi comme votre employeur anonyme vous l'a fait croire Vous savez qui est mon employeur ? Mais comment ça ? Même moi je ne le connais pas Ici tu es au Whoop, c'est une organisation internationale très puissante, ils savent tout sur tout Je suis désolé de m'être conduit comme ça mais j'ai cru que t'étais une dangereuse criminelle Je vais bien te pardonner mais à une seule condition Quelle qu'elle soit je l'accepte La chose que je désire c'est qu'on soit à nouveau ensemble mon petit bouchon d'amour Tout n'est pas réglé, maintenant il faut trouver qui a employé Blaine et la charger de détruire Clover D'accord Jerry, mais après le coucher du soleil ? Ne gâchez pas ce beau moment romantique Trois de Luffy, Super Stally, toujours fraîche et happy Trois pures, espionnes de Tally Fashion, Super Fly, Super Style Pour vivre l'action il faut être à la mode De Tally Fashion Trois de Luffy, Super Stally, toujours fraîche et happy Trois pures, espionnes de Tally Fashion, Super Fly, Super Style Pour vivre l'action il faut être à la mode De Tally Fashion Alors, j'espère que l'opération élimination de Spy s'est déroulée avec succès ? Depuis ce matin l'affaire est réglée, Clover n'est plus une menace Parfait, tu sais que je commençais à me demander si j'aurais un jour de tes nouvelles Blaine Euh, c'est que, ça a pris plus de temps que prévu Ah, quoi qu'il en soit ce fut un plaisir de travailler avec toi Il est évident qu'il me cache quelque chose, que s'est-il passé ? Voilà, maintenant il est temps de remplir ma propre mission d'élimination C'est la bonne position Maintenant je suis censée faire cinquante fois le mouvement mais je vois pas lequel Oh Alex, quel drame Et moi je suis censée comparer les nations modernes aux anciens empires et disserter sur le sujet On est toutes les deux confrontées à un problème Bonjour les copines Oui, et on n'était pas les seuls apparemment Un vieux t-shirt ? De la glace ? Le regard triste ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez rompu, Leïne et toi ? Ou alors t'as pas le moral parce qu'on sait toujours pas qui a engagé ton petit ami pour t'éliminer ? Non, ni l'un ni l'autre En fait je déprime parce qu'il est en mission top secrète et qu'il me manque trop Quel genre de mission ? Je sais rien, je peux pas lui poser une question aussi indiscrète On sait qu'une mission doit rester confidentielle En fait je lui ai demandé mais il a pas voulu me répondre Sortir avec un espion c'est trop frustrant Avec une espionne non plus c'est pas facile Ce qu'il faut c'est de changer un peu les îles Va mettre des vêtements corrects puis va faire un tour Ouais, et fais des choses qui te font vraiment plaisir pour te remonter le moral Vous avez raison ! Je vais aller dans ma boutique préférée puis j'irai manger du soja au tofu Et pour finir je m'offrirai un massage relaxant C'est parti pour l'opération, je m'encusse de moi ! Euh, une petite minute, je peux pas partir sans mon sac ? Il doit bien être quelque part par là Mais c'est hyper bizarre un aquarium qui fait des bulles sans aérateur Ce qui est encore plus bizarre c'est qu'on a pas d'aquarium Dommage, regardez nager des poissons, ça détend... J'ai ri ! Vous trouvez pas que les whoopings sont de plus en plus particuliers ? Ah, oui ! J'ai de plus en plus humide aussi, c'est abusé ! On avait déjà pris notre douche, Jerry ! Je tenais à vous donner des nouvelles fraîches sur l'enquête que nous menons Nous n'avons pas pu identifier la personne qui a engagé Blaine pour éliminer Clover Quoi ? C'est pour nous dire ça que vous nous avez aspiré dans cet aquarium visqueux ? Non, je vous ai whoopé parce que je crains que le mystérieux employeur de Blaine ne surveille encore le moindre de vos mouvements Je vois ce qu'on doit ressentir les célébrités traquées par le paparazzi Si elle est menacée, il faut qu'elle puisse se défendre Voici les gadgets L'alima angle laser, le sac à dos jet propulseur, le propulseur subaquatique furtif et un classique, le parfum reine des glaces Au revoir, mesdemoiselles Soyez vigilants ! J'ai encore plus besoin pour mander le morail avec ça ! J'ai hâte de voir les nouveaux modèles de mon magasin de chaussures préférées Le monde entier à vos pieds a été remplacé par une vulgaire solderie Pourtant il était encore là hier Bon, rien de tel qu'une nourriture saine pour retrouver la forme Mon restaurant végétarien est devenu un restaurant de viande Je ne peux pas vivre sans mes beignets de petits légumes C'est stressant tous ces changements imprévus Je vais aller me détendre au spa Quoi ? Oh non ! Maintenant mon spa privé est ouvert au public Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Bon, en tout cas Sam et Alex ne changeront jamais C'est rassurant de savoir ça Moi à votre place, petite espionne, je n'en serai pas si certaine Alex, Sam, vous êtes là ? Elles ont dû sortir Oh ! Jelly avait raison, le mystérieux employeur en a toujours après moi Non, c'est pas le mystérieux employeur C'est nous qui avons un compte à régler avec toi D'habitude on fait des batailles de polochons pour s'amuser Alors qu'est-ce qui vous prend ? C'est plutôt à moi de te poser cette question Qu'est-ce qui t'as pris de me voler ma dissertation d'histoire et de mettre ton nom dessus ? Qu'est-ce qui t'as pris d'emprunter ma voiture sans ma permission et de défoncer la carrosserie sans même venir m'en parler ? Mais j'aurais jamais fait des choses pareilles à mes meilleurs amis, enfin ! Oh, pas la peine de nier, j'en ai la preuve, mon devoir était sur ton bureau et ton nom étant l'encadré ! Oh mon sac, mais je l'ai cherché partout, tu l'as trouvé où Alex ? Sur le siège avant de ma voiture ! La prochaine fois que tu commets un délit, ne laisse pas d'indice ! Mesdemoiselles, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer ! Oh, je doute qu'elles soient pires que les crimes dont on m'accuse ! Oh, j'ai hâte que cette journée cauchemardesque finisse ! Eh Clover, je crains que votre cauchemar ne fasse que commencer ! Vous êtes suspendu du whoop ! Suspendu ? Voyez par vous-même ! Mais Jerry, c'est pas moi ! Je traînais dans les endroits que j'aime quand cette vidéo a été enregistrée ! Avez-vous des étiquettes ou des factures pour corroborer votre histoire ? Mais j'y suis pour rien si mes commerces préféraient en faire mes boutiques ! Sam, tu me crois sur parole ! Alex, je peux compter sur ton soutien ! La vraie, mesdemoiselles, mais durant l'enquête, il vous sera formellement interdit de parler à Clover ! Maintenant, je ne crains plus rien, le pire vient d'un minute ! Oh non, ça s'aggrave encore ! Là, c'est la totale ! Non seulement on m'accuse à tort, mais on me vire de l'appart ! Cette petite merveille n'est qu'un sac à main, c'est pas un sac de voyage ! Là-dedans, j'ai même pas le strict nécessaire ! Puisque je n'ai volé ni le devoir d'histoire de Sam, ni la voiture d'Alex, ni une arme au whoop ! Quelqu'un de malveillant veut me piéger, c'est évident ! Mais qui ? Quoi qu'il en soit, je suis toujours espionne, alors je vais chercher ! Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? D'accord... C'est parti ! Je crois que mon mystérieux employeur est tout prêt Je n'ai jamais vu une végétation aussi bizarre Cette végétation est vraiment bizarre et elle est agressive en plus Mon mystérieux employeur n'apprécie pas les visites surprises apparemment Allez, commençons la chasse aux indices La voiture d'Alex a la tôle bien froissée Comment trouver un indice au milieu d'un bazar pareil ? J'ai peut-être parlé trop vite Ce visage-là, je le reconnaîtrai entre mille C'est Géraldine, l'ex-dirigeante de l'agence Super Protection International Qui avait essayé un jour de me retourner contre le whoop Cet espionne bionique travaille pour moi, sachez-le C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant peut-être que Sam et Alex me croiront Allô ? Bonjour, ça va ma petite chenille ? Oh Blenny, mais où es-tu ? Je suis quelque part au milieu du Pacifique sur une barge en forme d'île Face à une plante tropicale qui a l'air très très en colère Moi je sais où est cette barge, je l'ai localisée Désolée, mais le réseau ne couvre pas ce secteur Blen ? T'es là ? Allô ? Tu m'entends, mon Blennynou ? Il y a plus urgent que de convaincre Alex et Sam Avant tout, je dois voler au secours de Blenny Eh bien, la super protection de Géraldine n'était pas un père meilleur Il faudra être plus rapide la prochaine fois J'y comprends rien Sam, Clover s'est jamais comporté comme ça Alors qu'est-ce qui lui arrive ? Je l'ignore, ça n'a vraiment aucun sens J'ai une nouvelle qui pourrait vous éclairer J'ai été informé par le pénis encier du Whoop Que Géraldine n'était plus dans sa cellule Géraldine ? Tout ce qu'ils ont pu me dire, c'est qu'elle s'était évadée pendant la nuit Bravo, hyper efficace votre système haute sécurité Eh, il y a autre chose Nous avons repéré les appels de son portable Il semblerait que ce soit elle qui ait engagé Blennyn pour éliminer Clover La responsable pour mon devoir, comme pour ta voiture, c'est aussi elle sans doute Clover était innocente, mais comment on a pu douter d'elle ? Il faut la retrouver Nous l'avons localisée grâce au signal de son compoudrier Elle se trouve sur une île inconnue de l'océan Pacifique C'est pas une île inconnue, c'est la barge de Géraldine Comment faire pour la rejoindre à temps ? Mais comme ça ! Merci Thierry ! Bonsoir ! Que penses-tu de ton employeur maintenant que le mystère est enfin élucidé ? Qu'avec ce monstre dans votre équipe, vous êtes bien entouré, libérez-moi tout de suite ! Pas avant que tu aies répondu à cette question, pourquoi es-tu venu jusqu'ici ? Pour savoir qui m'avait engagé pour éliminer ma petite chérie Ta petite chérie ? Voilà qui explique pourquoi tu n'as pas rempli ta mission Sa petite chérie, est-ce que c'est mignon de dire ça ? Après m'être débarrassée de toi, c'est moi qui écraserai cette petite sauterelle d'un coup de talon Lui pourrir la vie est agréable, mais l'anéantir sera beaucoup plus gratifiant Une sauterelle a du ressort, mais écraser ne sera pas une chose facile Coucou mon blénie ! Coucou mon antilope ! C'est tout ce que tu sais faire, je m'attendais à mieux de ta part Partir en vrille, ça donne le tournure Moi je garde toujours la tête sur les épaules À ta flage, j'abandonnerai la lutte, nos chances sont trop inégales Tu ne gagneras pas la partie comme ça, moustique ! Pourtant je crois que c'est déjà fait ! Clover, attention ! Ça m'apprendra à triompher ! Merci de m'avoir procuré cette arme Clover Ou plutôt merci à ton hologramme dont je me suis servi pour la voler Relâchez-moi, je vais descendre ! C'est très amusant pourtant de faire de la balançoire Je crois que j'aurais mieux fait de le faire On dit qu'être ensemble dans l'adversité rapproche les êtres Bientôt grâce à moi, vous serez encore plus proche l'un de l'autre Clover Ça y est, j'ai une aire à vif ! Aucun signe de Clover pour l'instant ? Non, mais le radar a repéré la présence de quelque chose d'étrange C'est nouveau ! Depuis quand ils sont en métal les requins ? Je suis prête à parier que le pilote de ce requin d'acier, Géraldine On va la capturer, Alex Une seconde ! La dernière fois que Clover est restée seule sur une île déserte Géraldine l'a transformée en robot, tu te souviens ? Oh oui, c'est vrai, on s'occupera de Géraldine plus tard, hein ? Pilote automatique activé En allant rejoindre Clover, on vole en même temps au secours d'une amie et d'une amoureuse transie Allez, c'est parti, je te suis, Sam ! Mon entraîneur dit qu'au volée, c'est un avantage d'avoir les bras longs, mais à ce point-là, c'est ridicule Adieu, la haute couture, je vais devoir m'habiller au rayon animalerie avec ses tentacules Je te trouve aussi craquante avec tes bras interminables Oh, m'ont dit tous les mots qu'ils font en petite constance, c'est vraiment agréable Bon alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comme on n'a pas l'embarras du choix, vu les circonstances, on s'agrippe, on s'extirpe de cette horreur et on attend Je suis ton petit escagot ! En fait, c'est pas complètement confort la posture de la chenille Mon brushing est à refaire à cause de cette humidité C'est un des inconvénients de la vie sauvage Le fait d'avoir laissé éthyromatique 7000 ici confirme que Géraldine n'assure pas en tant qu'espionne Si on pouvait arriver à l'atteindre ! On inverserait le processus ! C'est pas croyable comme on se complète, on est fait l'un pour l'autre Je me sens complètement détendu quand je suis avec toi Je suis heureuse qu'on soit ensemble même si je ressemble à un tas de nouilles Oh mais t'inquiète pas, on ne le dira à personne Oh vous êtes là ? Oh ça c'est super, je suis trop contente On est désolée de ne pas t'avoir cru, ce qu'on a fait est impardonnable, qu'est-ce qu'on peut faire pour se racheter ? Calme-toi Alex, c'est bon, je vous pardonne Tout ce que je vous demande c'est de nous aider à retrouver notre apparence Oh tu peux compter sur nous Je me plaindrai plus de ne pas être assez grand pour marquer davantage au volet Et moi d'être trop petite pour les plus hautes étagères de certaines boutiques Et maintenant course poursuite, on a une psychopathe à capturer Mieux vaut avoir cet arbre, si jamais on a envie de rajouter quelques bons centimètres Comment la retrouver dans tout ce bleu ? Cible repérée Waouh, t'es très douée Incroyable, elle a réussi à s'échapper Elle a trop de chances Tout le monde est prêt ? Oui, cible verrouillée Sam, tu pourrais stabiliser cet engin ? Je fais ce que je peux, désolée, j'ai aucun contrôle sur les trous d'air Vas-y, mon petit bouchon d'amour, recommence, c'est quoi tu vas l'attendre ? Ah, t'es, j'y suis pour rien cette fois, ma trajectoire était stable Bon, ça suffit, ce jeu commence à devenir ma sang Géraldine était en train de s'immerger, vite Tu as eu une bravo, Alex ! Vous n'avez pas encore gagné, croyez-moi ! Bon, d'accord, c'est faux, oui ! Bien joué, Clover ! Bon travail, mademoiselle, et bravo, Blaine Clover, quand comptez-vous me livrer, Géraldine ? Laissons-lui un peu de temps, elle adore faire de la balançoire On est vraiment désolée d'avoir douté de notre meilleure amie Il fallait réfléchir avant de m'accuser Oui, c'est vrai, toi qui n'as jamais copié sur mes devoirs, pourquoi est-ce que tu m'en aurais volé un tout à coup ? Et tu m'as jamais emprunté ma voiture sans me demander ? Non, ce n'est pas ça, je n'ai pas choisi les mêmes matières que toi, Sam Et je ne conduis que des voitures avec vitesse automatique Je me suis vraiment reconnaissante de nous avoir sauvés, Blaine et moi Ah, j'ai une excellente nouvelle, les filles Blaine renonce à travailler comme espion indépendant pour intégrer les services de Whoop Génial ! Vous savez ce qu'on dit ? Un couple d'espions, c'est la plus solide des signons Hé, tu oublies qu'on existe ? Oui, et nous, on n'est plus tes copines Par ailleurs, Clover, jusqu'à nouvel ordre, Blaine travaillera pour l'antenne du Whoop en Australie En Australie ? C'est-à-dire le continent situé de l'autre côté de la Terre ? Mon cœur, tu n'as pas à t'en faire Une relation aussi forte que l'un autre résistera à la distance Mais tu me manqueras trop Et toi, tu me manqueras encore plus Ce qui est bien pour toi, c'est que là-bas, il paraît qu'il y a de super terrains de volet Tu pourrais venir me voir pendant les vacances d'été Ça va être très difficile d'être séparés Mais quand on sera mariés, on ne se quittera plus Et on aura toute la vie devant nous, ce sera merveilleux Attends, est-ce que t'as dit... Mariés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit ma puce Ne te laisse pas infectée par de méchants virus Enfin elle s'en va Et elle croit qu'elle a de l'humour Mais qu'elle se contente d'être scientifique Génial ! J'ai cassé mon talon Eh ben, ça valait la peine d'y laisser un talon Les choses seront vraiment très différentes cette année On a trop de chance d'être ici Les étudiants de la fac de Malibu sont les plus cools du monde Mais entre nos missions pour le whoop et tout le travail scolaire, on ne fera jamais que les croisés Voilà pourquoi il faut que chacune de nous s'inscrive à une activité extra-universitaire différente Mais oui, parce que si on diversifie nos occupations, ça multipliera les occasions et on se fera plein de nouveaux amis en un clin d'œil Regardez les filles, un flyer de filles et psy-lan-filles Une toute nouvelle association Bah ça te tente toi Clover, je trouve que les associations s'est un peu dépassée Ils ont choisi les initiales PEP pour positive, enthousiaste, pro-amical, pro-fraternel, super ! Moi je vais aller m'y inscrire tout de suite Excusez-moi, mesdemoiselles, mais j'ai à vous parler urgemment Oh ! Du riz, on peut savoir à quoi vous jouez ? Cette apparence fichée d'une technique d'espionnage expérimentale appelée la statue-surveillance Rien d'idée, n'est-ce pas ? Peut-être, je trouve ça intimidant surtout Vous devez avoir des crampes, ça a l'air hyper inconfortable Il est vrai que je suis un peu comprimé Sam, voulez-vous bien me gratter les orteils ? D'accord, mais considérez que c'est votre cadeau d'anniversaire et de Noël J'aurais dû me douter que c'était un piège, cette statue ! Ce sera pour plus tard, les nouveaux amis On va avoir une mesure remplie ? C'est exact, un vol a été commis dans un laboratoire de haute technologie Qu'est-ce qui a été volé ? Un voyant une arme secrète, un sérum anti-spy poudroyant, un super robot redoutable ? Non, non et non C'est une puce électronique qui contrôle l'esprit Ça alors, c'est justement ce que j'allais dire C'est tromper dans de mauvaises mains, ce serait extrêmement dangereux Puisqu'il y a urgence, on fonce, vite, non gadget Cette fois, vous disposerez des lunettes de soleil super spy à détecteur en bas rouge Du mini pink ruster et du nouveau spy pour le corps bloqueur de fréquence Senteur la vente, j'adore Et le lecteur de CD à désintégrateur ultrasonic est terminé C'est galacical que la fête commence, ne perdons pas de temps Je vous prends mon... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On frappe ou on sonne ? On entre directement, on est les super spies Pas la peine d'attendre qu'on nous invite Ouais, les spies n'ont pas besoin de s'annoncer Euh, d'accord, ça c'est pas exactement l'accueil auquel je m'attendais Ah, je savais bien qu'on aurait affaire à de super robots redoutables sur cette mission Et maintenant, tu sais aussi ce qu'on va faire ? Bien sûr, on fait comme d'habitude, on les met en pièces détachées Prends ça, toi ! Wouhou ! Attrape ! Alors, Clover, t'as compris qu'il valait mieux sonner avant d'entrer quelque part ? C'est ça, c'est ma faute, ils confondent les méchants et les gentils, ces stupides robots Non, en fait, c'est la mienne Depuis le cambriolage, notre système de sécurité a été renforcé C'est pas grave, depuis qu'on est à la fac, on s'est un peu laissé aller On avait besoin de faire de l'exercice On en a fait de l'exercice, même beaucoup Sinon, je n'aurais pas gardé ma ligne Si vous voulez bien me suivre, mesdemoiselles, vous allez pouvoir commencer votre enquête Mise à part cette vitre découpée, tout a l'air absolument normal ici Il ne faut jamais se fier aux apparences Bingo ! Que fait un talon dans un labo gouvernemental de haute technologie, d'après vous ? Nulle la mode des années 80 Qu'il soit moche ou pas, on le scanne et on le transmet à Jerry pour qu'il le fasse analyser En attendant les résultats, dépêchez-vous de retourner au campus Oui, j'y cours même ! J'ai une réunion à la PEP ! Cet endroit est magnifique ! Quelle classe ! J'ai trop envie de me faire de nouvelles amies aussi belles et intelligentes que moi Ah non ! Je peux savoir ce que tu fais là, Bécasse ? A ton avis, cafard, je suis venue m'inscrire au PEP ! Ah oui ? Eh bien, quelle regrettable coïncidence ! Nous aussi ! Vous savez ce que ça veut dire être positive, enthousiaste, pro-amicale, pro-fraternelle ? Même si on en a qui nous va guider, c'est pas pour ces bêtises qu'on vient de toute manière C'est pour les avantages ! Oui ! Et ici, il y en a plein, il paraît ! Oh shoot ! Salut les filles et bienvenue au PEP ! Vous allez pouvoir découvrir les joies de la vie associative ! Service de chambre 24h sur 24, coiffeur à disposition et salle de gym avec appareil perfectionné ! Comme vous le voyez, le PEP est un lieu paradisiaque ! Mais c'est génial ! Ici, il y a tout ce qu'on aime ! Mais, le plus important chez nous, c'est la place qu'occupe l'amitié et le respect de l'autre ! Pour nous, l'important, c'est d'être admise dans ce club ! Oui, exactement ! Quand est-ce qu'on sera officiellement membre du PEP ? Vous le saurez à la fin de la semaine ! Après avoir rempli quelques tâches ! Quel genre de tâches ? Genre, vous allez apprendre la chanson du PEP, pour commencer ! Dans le club du PEP, tout le monde est au top ! Les appartages s'engagent ! Guetteté, dynamisme et élégance ! Plus coupe de cheveux, tendance ! Excellent ! Euh, maintenant, passons à votre seconde tâche ! Vous allez devoir faire une petite course pour moi ! Alors, qu'est-ce qu'on choisit, Sam ? Ce club d'amateurs d'art, le journal de la fac ou le club des langues ? Et le club des poètes qui chantent la beauté du ciel ? Oh, Thierry ! Non, désolé, je ne voulais pas vous faire peur ! Alors, Domska, pourquoi avez-vous ce sourire en coin et l'œil qui brille ? Répondez ou on vous transforme en avion en papier et on vous jette par la fenêtre ! Oh, soyons sérieux ! J'ai eu les résultats d'analyse du talon ! La chose n'est pas banale, un diamant est incrusté dedans ! Ah, d'accord ! Avoir des pierres précieuses sous ses semelles, c'est la nouvelle tendance ! Maintenant, on sait comment l'intrus a découpé la vitre du labo ! D'après les infos du Whoop, on ne trouve ce genre d'articles que dans quelques rares magasins ! Le Palais de la Chaussure à Beverly Hills, Alès dans ses baskets en banlieue, et Malibu Chaussures ! Oh, Malibu Chaussures ! Elle est sur le campus, cette boutique ! On va aller voir ça tout de suite, Thierry ! Qu'est-ce qui t'arrive, Clover ? Coucou, les copines ! Salut ! Alors, le pep t'a plu ? Ça s'est bien passé ? C'était fantastique ! Bien sûr, mis à part le fait que Mandy et Mindy étaient là aussi ! Ah ! Voilà qui explique pourquoi t'as l'air de t'être bagarrée ! Mais non ! De quoi tu veux parler ? Elle veut parler du fait que tu as un ongle cassé, de la boue sur le visage et pour couronner le tout, les cheveux en bataille ! Quelle horreur ! Je sais pas du tout pourquoi je suis dans cet état ! Bon, quoi qu'il en soit, Jerry a une piste pour le vol du labo. Il faut qu'on file tout de suite ! Oui, on va enquêter au Malibu Chaussures, c'est urgent ! Je vous rejoins dans cinq minutes ! Le temps de me rafraîchir ! Clop du pep ! Tout le monde est top top ! Les sœurs partagent et s'engagent ! Viété, dynamisme et élégance ! Plus coupe de cheveux, hyper tendance ! Ah ! Wouhou ! Salut mes pères petites sœurs ! Voici votre prochaine mission ! Attaquer les filles de l'association Sigma Alpha Sigma, comme vous avez attaqué celle de Gamma Alpha Gamma tout à l'heure ! D'accord ! On y va, pas de soucis ! Parfait ! Quand tous les autres clubs r'ont été totalement anéantis, j'aurai enfin des pouvoirs illimités ! Et si je m'inscrivais au maths puissance 1000 de Malibu ? Ou mieux encore à étudiant pour étudier ? Si tu veux te faire un nouveau fond d'ami Tristounet, vas-y ! En revanche, si tu veux t'amuser, inscris-toi au club des fou-pouilles de comédie ! Quand Clover a dit cinq minutes, il fallait comprendre cinq heures ! Si t'es sûre, dans la salle de bain, elle voit pas passer le temps ! Elle répond pas ! Oh là, c'est attendu ! On commence l'enquête sans elle ! C'est bon, on peut y aller ! Dans le jeu super tournée au top, les sœurs partagent ! Et tout le monde partage ! Salut ! Bonne nouvelle, vous allez être pépisés ! J'aurais honte à ta place ! Prendre la fuite comme ça, c'est pas pro-amicale et pro-fraternelle du tout, tu sais ! C'est archi-nul ! On pirate la liste des clientes du magasin pour savoir... Qui a acheté des chaussures avec un diamant dans le talon ! Exactement ! Dans le club du pep, tout le monde est au top ! Les sœurs partagent et s'engagent ! Sam, je crois que notre piratage devra attendre ! Il me semble aussi ! Bravo, bien joué les filles ! On se revoit pour la prochaine mission de pepisation ! Clover, s'il se passe quelque chose ? Euh... bien sûr que non ! Euh... S'il se passe rien de particulier, on peut savoir pourquoi t'es dans cet état ! C'est pire que tout à l'heure ! Quel état ? T'es sûre que tout va bien parce que nous on a entendu quelqu'un crier ! Toi aussi tu l'as entendu ? Bien sûr que oui ! Le club du pep, tout le monde est au top ! Les sœurs partagent et s'engagent ! Gaieté, dynamisme et élégance ! Des coupes de cheveux, hyper tendance ! Clover, attends, on peut parler ? Mais pourquoi t'es aussi bizarre tout à coup ? T'as vu ça ? Non seulement elle a une attitude très étrange, mais en plus elle a l'air d'apprécier les cousines ! Les résultats de l'analyse ! Parmi les clientes de Malibu Chaussures, la seule à avoir des diamants dans ses talons s'appelle... Muffy Pepperidge ! Muffy Pepperidge ! Pepperidge ! Et c'est la présidente du PEP ! Pour savoir si elle est impliquée dans le vol du labo, il faut lui poser quelques questions ! Ah ! Clover n'en a pas rajouté, cet endroit est splendide ! Pas étonnant qu'elle ait eu envie de s'inscrire ! Chacune son rôle ! Toi tu commentes, et moi je te crois sur parole ! Oh pardon, désolé, c'est elle ! Dépêche-toi d'entre eux ! Aïe ! En évitant de me démonter les épaules ! Salut les filles ! Hé ! T'as entendu ça ? Tout a commencé l'année dernière... Ça semble venir de l'acheminée ! Je suis étudiante en technologie à la fac de Malibu ! J'ai été rejetée par toutes les associations où j'ai voulu m'insérer ! Alors j'ai décidé d'en fonder une moi-même ! Le PEP ! C'est sûrement ma fille ! Oui, c'est elle ! Mon but est d'éliminer toutes les autres associations ! Et comme je contrôle le cerveau des membres de mon club grâce aux puces que j'ai implantées dans leurs badges, ce sera chose facile ! Elles contrôlent leur esprit grâce à des puces ! Maintenant on sait qui est l'auteur de ce vol ! Oui, et ça explique pourquoi Clover a un comportement si étrange ! Salut, nouvelles adhérentes ! Soyez les bienvenues au PEP ! Vous allez découvrir les joies que procure la vie associative ! N'y pense même pas, meufi ! Ouais ! On n'a pas du tout envie d'adhérer à un club aussi bizarre ! Malheureusement pour vous, vous n'avez pas le choix ! Allez-y les filles ! Capturez ces rebelles et faites-leur une petite démo pour leur montrer ce que veut dire positive et enthousiaste ! Avec plaisir, chère présidente ! Oh là là, apparemment, on va se retrouver comme Clover avec les cheveux en bataille, Alex ! Bah si je mets de l'ordre dans toute cette pagaille ! Bah si je mets de l'ordre dans toute cette pagaille ! Impressionnant ! Voilà ce que j'appelle être enthousiaste ! Bravo Sam, ce que tu viens de faire est très amical En garde Maintenant, file d'ici Non, restez où vous êtes Désolée Muffy, mais Jerry est le seul autorisé à nous donner des ordres Et en général, on ne l'écoute même pas Il faut appeler Jerry et lui dire ce qui se passe sur ce campus de dingue Pas trop angoissé, mesdemoiselles, à l'idée qu'on vous pépise ? L'avrez de te décevoir, mais on ne va pas adhérer à ton association Au contraire, on va l'anéantir Attrapez-les ! Préparez-vous à découvrir les joies de la vie associative Voici la dernière tâche que vous aurez à remplir Capturez les adhérentes du DEB L'association la plus connue de notre fac Pour l'élimination des associations et des clubs concurrents Ouah ! Get in the Mii fait élégance Plus coupe de cheveux hyper-tendance Super hein ? Dans le club du pep, tout le monde est au top Ça va, un côté un peu répétitif, la vie associative ? Get in the Mii fait élégance Plus coupe de cheveux hyper-tendance Dans le club du pep, tout le monde est au top Les soeurs partagent et s'engagent Get in the Mii fait élégance Plus coupe de cheveux hyper-tendance Dans le club du pep, tout le monde est au top On peut pas changer de répertoire Ces filles connaissent rien d'autre ou leur c'est dérayé ? Plus coupe de cheveux hyper-tendance Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ici, Alex ? Chut ! C'est le puce privé du pep On va attaquer le DEB par surprise pour le détruire Mais tu as toute ta tête ? Pourquoi t'es pas hypnotisée et obéissante comme toutes les autres ? Grâce au spray blocaire de fréquence que je me suis appliqué tout à l'heure La puce électronique de Muffy n'a eu aucun effet sur moi Bon, maintenant qu'on a retrouvé nos esprits Il faut délivrer Clover et les autres finissent Dans le club du pep, tout le monde est au top Les soeurs partagent et s'engagent Pas le temps Si on veut protéger le DEB, il faut sortir d'ici sans perdre une seconde Si seulement Jerry nous avait donné un gadget qui incise ou qui coupe Attends ! J'ai toujours le talon porte-diamant Génial pour couper du verre Allez, dépêche-toi Alex, on n'a pas de temps à perdre Parfait Bon, maintenant allons sauver les filles de cette association Et youp là, c'est parti Allez, c'est parti, mes petites princesses Prêtes à écraser les DEB, les filles ? Oui, prête ! Heureuse de vous voir aussi enthousiaste parce qu'après cette mission, votre initiation sera terminée Et vous serez membre du pep à part entière Alors allez-y, et dans la joie, c'est la fête ! Wouhou ! Pas de résistance inutile, on va vous pépiser Mais c'est trop nul, y'a personne ! Ouais, c'est trop nul ! Comment on détruit un club quand toutes ses adhérentes ont disparu ? Hé, rassurez-vous, on est là, nous ! Surprise ! C'est encore plus drôle que dans mon imagination Dans ce cas-là, t'as pas envie de recommencer ? Fou ! Qu'est-ce que vous avez fait des DEB ? On les a évacués parce qu'on tenait beaucoup à vous avoir pour nous toutes seules Tant mieux, alors vous allez avoir ce que vous voulez Les filles à l'attaque ! Relance à combattre parce qu'il est sûr que tu vas perdre Tu crois ? Alors qu'est-ce que tu dis de ça ? C'est pas du jeu ! Oh mais y'a pas de problème, si tu préfères le fauteuil, le plat ! Ça va Sam ! Maintenant on arrête les hostilités et on détruit leur badge ! Elles sont beaucoup trop nombreuses, jamais on n'arrivera à s'en débarrasser ! Vous trouvez un moyen de bloquer la fréquence de la puce électronique de ma fille ! Y'en a peut-être un là ! À la sac ! Génial ! Montent encore le son ! Oh 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 ! On est où ? Ben alors quoi ? Ça y est, on est admise comme membre de l'association ? J'espère que oui, parce que ta tête c'est une horare, il faut que tu vois le coiffeur du club ! Moi ? Ben tu t'es pas vue ! Sam ? Alex ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien de spécial, on va seulement mettre Muffy sous les verrous, c'est tout ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bienvenue au Whoop ma fille ! Tu verras, t'auras pas à le regretter ! C'est une super association ! Non, c'est pas juste ! Les choses étaient censées être très différentes cette année ! Aaaaaaah ! Voilà ce qui t'a amené à chanter cette chanson débile et à faire des mouvements absurdes avec Monty et Mindy ! C'est trop nul ! Oh ! J'arrive pas à le croire ! Oh ! Rassure-toi ! Jerry nous a assuré qu'elle s'en souviendrait plus non plus ! Non, c'est pas ça ! J'arrive pas à croire que les membres du PEP n'étaient pas positives, enthousiastes, pro amicales, faut pas faire belle ! Oh ! Oui, t'es un petit peu déçue ! Bon, et pendant que je me ridiculisais parce qu'on m'avait hypnotisée, est-ce que vous avez réussi à vous trouver une activité ? Nous trois, on est un club et pour ce qui est de nos activités, on a plein d'idées géniales ! Oh ! J'en ai aussi, mes noisels ! Ah ! Jerry, qu'est-ce que vous faites ? J'expérimente une nouvelle technique d'espionnage appelée écoutage aux portes version portrait ! C'est fantastique, non ? Voyons ! Voyons ! Voyons ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501